bonsoir et bienvenue de retour à la brigade chimérique donc la dernière fois on a fini un scénario mais celui qu'on va commencer ce soir va prendre directement la suite du précédent du coup si quelqu'un veut bien faire le petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois s'il vous plaît la dernière fois on a commencé où on a commencé directement par aller chercher l'essence de radium qu'on a été récupéré ils étaient très inquiets à l'idée qu'on se balade avec ça donc ils ont voulu vérifier bien sûr l'état de notre magnifique véhicule qu'on avait pimpé pour l'occasion bien sûr oui mais il a bien vu qu'on avait un caisson à toute épreuve c'est ça il a vu notre sérieux notre sérieux exactement il a éprouvé il l'a validé donc pendant que que françois xavier errait dans les couloirs de cet endroit pour regarder ce que les gens font c'est étonnant d'ailleurs je fais un petit aparté mais je trouve vraiment assez étonnant de voir ce très jeune homme parce que c'est ce qu'il est un jeune homme qui se dit vraiment fan de science la science c'est génial mais il passe sa vie à aller regarder ce que font les autres donc science ou plagiat l'avenir nous dira peu importe toujours est-il que nous avons chargé notre notre petite livraison dangereuse et nous sommes partis sur la route on était à deux motos pour pour tourner autour et surveiller et ça n'a pas manqué nous avons été la voiture en tout cas était arrêté par les pouvoirs cérébraux d'un yogi auxquels louise s'est opposé pendant un petit moment ils ont fait ils ont fait une petite partie de ping-pong mental qui a finalement ralenti un peu ce monsieur pendant que trois de ses comparses nous attaquait et nous les avons vaincu avec brio et dignité je tenais à le préciser oui assez aisément très facilement bien sûr on n'a pas du tout galéré un pas du tout j'ai dit brio et dignité pas facilité je note aussi que vous avez encore un peu plus pimpé la voiture du professeur charpentier du coup oui alors oui même même il ya même un trou dans le dans la partie latérale gauche avec la forme de françois-xavier qui en sort c'est un peu il a mis sa signature j'ai envie de dire sur ce véhicule après c'est bientôt l'été non mais enfin j'ai juste une question vous dites le véhicule du professeur charpentier je sais pas quoi mais non en fait je crois que ça y est les il a il a refait faire les papiers françois-xavier depuis quand j'ai demandé justement il n'était pas très en accord que je parte avec oui mais bon bien que j'ai insisté un peu gros devant peut-être mais bon après vu l'état je vais laisser la réparer et peut-être je la récupérerai après en fait c'est un peu comme un garagiste et bien sûr il ya eu l'intervention du du cid qui est arrivé encore une fois à l'heure en tout cas à son heure on n'a pas le même fuseau horaire c'est là tout ce problème vraiment je pense que un petit souci de communication j'imagine oui encore un peu interrogé enfin le pas autant que la première fois ils sont retombés sur nous et ils en ont profité bien sûr pour embarquer les personnes qu'on avait stoppé on n'a pas trop pu leur parler hélas et là où ils vont emmener ça va être compliqué je pense pas qu'ils nous donneront des infos prochainement par contre on nous a proposé de rejoindre le cid et vous avez tous accepté bien entendu oh oui j'ai fait mon plus beau sourire au monsieur et je suis parce que il était vraiment pas très sympa je crois que vous avez eu sûrement oui oui c'est pour ça que je dis que je ne me rappelle pas je sais qu'on l'a eu on a vu dans la presse qu'il a été exfiltré dans son pays d'origine et qu'il a été interdit de participer à la grande je pense que c'est ça et puis le maintenant le docteur le docteur le professeur charpentier à tous les éléments il est en train de il était en train de réparer donc le portail et on devait y retourner je sais plus deux ou trois jours et quand on y retourne alors que j'avais demandé à ce cher à ce cher honoré de m'appeler s'il y avait un souci ou quand le tout serait terminé et ben quand on est arrivé sur place il n'y avait plus grand chose et ainsi il y a toujours bâti contre ça mais en tout cas les le portail n'était pas là et le professeur charpentier non plus tout avait disparu et toutes les choses intéressantes c'est un gros détail quand même surtout pour moi après je sais que tu n'aimes pas trop cette machine je sais très bien mais voilà honoré m'a déçu je l'avais je l'avais corrompu à coup de croissant et ce n'a pas suffi et ça c'est moche oui je trouve aussi la corruption n'est plus ce qu'elle est ce qu'elle était je suis vraiment tout fou le camp mon bon monsieur non surtout à coup de vénoiserie comme ça ah oui non alors c'est honteux au prix du beurre on va pouvoir prendre du coup alors juste une chose est ce que dans le journal vous avez une nouveau dossier dans les entrées avec scénario en cours distinct de le portail dimensionnel dans dans toujours dans mes entrées ou les entrées partager avec moi entrer des autres et après nantes c'est tout dans le dossier tu veux dire moi j'ai qu'un dossier j'ai que le dossier entrer des autres et j'ai tous les trucs qui sont en dessous mais c'est tout alors est ce que maintenant vous avez le nouveau la première vue non mais peut-être que je dois l'actualisé oui je vais l'actualisé aussi j'ai un chou dossier à l'est pas avant peut-être alors attend j'ai entré les autres scénarios en cours scénarios en cours ouais 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 d'accord avec combien d'entrées qui apparaissent 13 et donc ça fonctionne pas comme ça en dessous il y en a encore d'autres là vous l'avez toujours avec moins dangereux j'ai pas le sous dossier maintenant du coup j'ai pas scénario voilà je n'ai plus non on n'est pas pressé tout peut-être que j'ai ramène des paris brest la prochaine fois ouais une petite tropézienne non c'est un peu plus compliqué un quand même trompézienne il ya beaucoup de crème des fruits ça va lui faire plaisir sinon tu peux aussi dire il n'est pas si bête qu'il en a l'air et qui t'a juste pris pour un con et ne va de chalet quoi dans sa fine un petit peu un petit peu coquille ce soir non elle passe dormir encore à zoma ce qu'elle fait ces nuits pourquoi tu nous dis à des fruits dans la tropézienne j'étais regardé il n'y a pas de fruits dans la tropézienne c'est juste délicieux c'est la crème ou la crème et des frais et des fruits là pour lui mettre à l'issue moi je fais sur le paris brest je peux pas faire comme ça ça vous fait tout à part que je piche pas comment ça fonctionne écoutez on va faire ça pour ce soir ok ben je vous écoute du coup vous êtes tous vous êtes dans le laboratoire du professeur charpentier sauf que dans le laboratoire en question il n'y a plus le portail très clairement qui est quand même un assez gros machin il n'y a pas le professeur charpentier dont plus et il y a plein de meubles renversés de papier jeté par terre ou mélangé partout et voilà je suis honorez on aurait qu'est ce qui s'est passé tu vas dans ce l'âge ah oui j'avais jamais un sens de croissant je vais toujours à main finalement tu le vois qui est en train de raccrocher le téléphone oui monsieur il regarde ce que tu as dans la main bien sûr je n'y pose pas cette fois-ci où le professeur charpentier honoré ou le reste du laboratoire j'ai passé ici au bas je sais pas bien un truc visiblement vous avez une idée vous deux mais c'est quand même un peu bizarre qui est qui est plutôt sale enfin non pas que je prenne l'habitude de regarder ce que fait le professeur dans son laboratoire bien sûr mais vous êtes là depuis quand on aurait au gg j'ai passé la nuit c'est moi et c'est encore là hier soir bah oui oui bien sûr quand encore ces plombiers sont venus pour réparer la canalisation c'était la dernière fois que j'avais regardé oui quoi ils regardent ce que tu as dans la main je suis un peu sur le cul à sa réponse quel plombier mais de quoi parlez-vous honoré il y avait ces quatre plombiers qui sont venus hier soir pour réparer une canalisation moi je trouve un peu bizarre qu'ils étaient quatre pour une canalisation et puis ils étaient un peu enfin comment dire coupe militaire tout ça très baraque pas beaucoup de matériel sur eux mais bon moi je connais pas leur métier donc je peux pas dire et et il s'est passé quelque chose d'autre parce que vous êtes quand même là pour la surveiller et sécurité le professeur charpentier tout ça il y a eu des bruits quelque chose où vous avez juste à s'est passé puis basta oui j'imagine qu'ils ont travaillé sur la canalisation je suis sans voix c'est quand même toujours des questions de tuyaux et de dégoût leur machin là est-ce que vous pourriez nous décrire ces plombiers oui la quarantaine salopettes petites casquettes tout ça alors visage que je sais pas trop comment dire un petit peu marqué des cas qu'on vécu quoi ah si ils avaient ils avaient un tatouage tous à ça j'ai bien j'ai bien remarqué j'aime bien les tatouages c'était un coq au dessus de deux fusils croisés en fait c'est assez joli t'arrives faire un croquis ça fine par hasard avec juste ça il faut le montrer c'est bien ça je vais essayer donc vous avez vu quatre plombiers barraqués comme des militaires avec un tatouage tous avec un tatouage avec un coq sur deux fusils croisés c'est ce que vous êtes en train de me dire je fais vite fait un croquis mais uniquement du tatouage bien sûr et vous vous êtes pas posé de questions un petit peu quand j'ai relevé le nom qui avait sur la camionnette juste au cas où à attendez j'ai noté ça puis vous sort alors moi je vais vous montrer une carte de visite lui c'est juste qu'il avait noté le nom mais ce sont les mêmes indications qui a dessus je voulais fait apparaître sur la date et ça fine je vais te demander de faire un jet de sensibilité plus artistes 12 avec les indications très succinctes que te donne honoré tu peux pas faire grand chose de plus que vraiment très très schématique donc t'as pas quelque chose qui correspond exactement au tatouage décrit mais l'idée générale est donc ce coq au dessus de deux filles je suis un peu déçu je lui laisse un croissant ah attendez juste un instant ah super ok ok c'est bien ça super c'est apparu là oui tout à fait et vous avez l'entrée dans le journal du coup sont ouais normalement je vais vérifier oui tout à fait vous avez pas d'autres entrées après celle là non ok d'accord moi en tout cas non non pareil non plus ok c'est juste comme on doit rafraîchir à chaque fois donc quitté revenir de toute façon je pense qu'on fera pas beaucoup en une game ok honoré si tu lui as donné un croissant je lui ai donné un croissant enfin je l'ai posé sur son chevet merci beaucoup monsieur merci beaucoup voyez j'ai été très sérieux je vous ai fourni des informations utiles oui merci honoré merci beaucoup merci qui avait appelé ces plombiers c'était vous honoré oh ben non non ils se sont pointés pour la canalisation et voilà moi je les avais pas fait ça doit être le professeur charpentier sans doute je ne surveille pas vous savez et il était là professeur charpentier quand ils sont venus oui bien sûr et je suppose que le professeur charpentier n'était plus là quand ils sont partis ça je sais pas moi j'étais dans ma loge après c'est juste que ce matin quand je suis allé voir s'il y avait pas peut-être un croissant rab dans le laboratoire ben j'ai vu ça et du coup j'ai fait ce qu'il fallait faire tout de suite après enfin non j'ai d'abord pris mon troisième petit déjeuner et là à l'instant je viens juste d'appeler le CID pour qu'il vienne sur les lieux bien sûr très bien ben on va vous laisser vous expliquer avec eux on y va merci honoré leur dites pas qu'on est passé je lui laisse un deuxième croissant une fois que j'ai dit ça bien monsieur toujours ravi de vous rendre service monsieur bon et on fait comment ? je sors exténué il est gentil mais il est con il faut absolument que tu lui laisse des croissants parce qu'il n'y a que comme ça qu'il fera son boulot sérieusement et qu'il bossera pour nous vu ce qu'il lui a déjà donné avant j'ai pas l'impression qu'il soit en capacité de faire quoi que ce soit correct pour nous mais c'est comme vous voulez mais c'est déjà ça on va dire il est déjà au max mais c'est déjà pas mal j'ai l'impression qu'il est au maximum il y a le CID qui arrive on ferait mieux de est-ce qu'il y a encore la camionette ? de quoi celle des fleurs biais tu veux dire ? non non de la radio mobile oui oui j'ai failli dire la tienne maintenant c'est effectivement ça la mienne elle est là oui je l'embarque ainsi les gens il se trouve qu'il y a oublié de laisser la clé sur le contact je vois pas comment on peut retrouver ces gens on peut déjà aller voir ce gil aubert oui oui ils ont sans doute utilisé un faux nom mais oui on a une adresse on a une adresse et puis on pourra toujours retrouver les gens ou essayer de guetter des gens qui auraient des tatouages mais on en a assez bavé pour trouver tout ce qu'il fallait pour créer ce foutu portail pour qu'il nous fide entre les doigts exactement ça sent le symbole un peu nationaliste non ? je sais pas mais ah oui le patriotisme Dominique et Louise vous pouvez faire un jet de cognition plus militaire vous avez pensé à remettre votre réserve de radium à fond ? ah oui mince on est changé de non oui effectivement je relance pas si ben le truc c'est que je sais pas si ton radium était compté ou pas du coup il faut utiliser ta réserve de radium non 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 mais c'est juste que tu reviens au maximum de ta réserve de radium puisque c'est un nouveau scénario et quelle difficulté je te prie ? 18 ben oui il y a un bouger là oh on a fait les bouger oui ok et Louise tu as même le déchimérique ok tous les deux vous pouvez imaginer sans trop de problème que ce genre de tatouage était assez fréquent parmi les vétérans ou du moins qui formaient des unités peut-être particulières sur le front pendant la grande guerre qui pouvaient avoir ce genre de choses euh du coup Louise je vais te le montrer bon je le mets sur la map directement oh oui d'accord oui oui alors tu es à peu près sûr d'avoir déjà vu ce tatouage en particulier t'as quand même pas suffisamment d'informations pour savoir sur qui et dans quelles circonstances oui oui mais ça me dit clairement voilà j'ai dû le voir sur un soldat à un moment donné quelque chose voilà c'est dans ma mémoire donc je communique l'info à tous mes camarades je peux supposer du coup Louise et probablement Dominique aussi que voilà vous ça vous suffit pas pour identifier quelqu'un en particulier mais auprès d'autres vétérans c'est une information qui pourrait peut-être être ouais ça vaut peut-être la peine mais moi je risque d'avoir des vétérans qui sont encore à l'hôpital peut-être ou des contacts parmi les assos tu sais les comités de soutien plutôt à l'époque hein de vétérans de la grande guerre on doit avoir ça je pense je vais je vais me renseigner quand on aura le temps je vais me renseigner à l'hôpital mais d'après vous François-Xavier, Safine, Dominique est-ce que vous pensez que le CID par exemple ils n'auraient pas pu engager ces gens-là eux ils agissent au grand jour et ils ont légitimité pour c'est une force de nouvelles enfin c'est je suis allé voir le professeur Jardentier et il l'aurait pris c'est tout on est d'accord surtout vu les derniers événements qu'il y a eu ils seraient passés sous couvert de leur autorité et puis ça serait passé comme ça on n'est plus à sa près vu vu les émeutes qu'il y a eu dernièrement à Paris vraiment juste venir pour récupérer une invention ça n'aurait fait bouger personne on est d'accord alors je suis en train de réfléchir très vite avec tout le travail que j'ai eu ces derniers temps c'est vrai que j'ai moins réfléchi à tout ça mais le portail ça pourrait intéresser l'armée on est d'accord apparemment ça a l'air d'intéresser beaucoup de monde et je comprends c'est une invention magnifique exceptionnelle mais oui entre les indiens qui ne voulaient pas qu'elle soit créée des militaires qui pour je ne sais qui la veulent apparemment est-ce que c'est des militaires ou est-ce que c'est d'anciens militaires ou d'anciens ils se font tu vois de l'argent tu vois en étant recrutés pour des missions privées moi j'ai un truc parce que vous savez on m'a dit encore et encore la grande nuit approche la grande nuit approche c'est quand même étonnant d'avoir un symbole là qu'on voit avec ce coq qui est au contraire annonciateur de l'aube et des choses comme ça moi ça m'inquiète un petit peu il y a une espèce de machin peut-être un complot un peu plus sournois moi tu vois j'allais pas aussi loin c'est vraiment le coq gaulois français pour moi c'est et puis tu vois je l'ai lié un souvenir militaire que j'ai donc c'est un bataillon ça c'est quelque chose mais après je vous dis à part je vais je vais voir au comité de soutien parce qu'ils nous ont beaucoup aidé les comités de soutien ils nous fournissaient beaucoup des vieilles couvertures des choses comme ça que nous on chargé dans dans nos estafettes et qu'on distribué sur le front donc si vous voulez on peut aller voir on peut aller voir ça déjà pour se renseigner les différents comités de soutien aux vétérans très bonne idée et au passage on regarde je vais voir s'il ça existe vraiment ce gil aubert en passant par la grâce où vous pouvez enfin j'imagine que on n'avait pas fixé là où vous discutiez tout ça vous pouvez consulter l'annuaire et vous pouvez voir que c'est il ya effectivement cette adresse donc c'est un truc qui existe alors oui c'est un peu évident qu'il existe mais est ce que c'est vraiment lui qui est passé il suffit de ramasser une carte s'il y avait une camionnette c'est qu'ils sont allés là bas avant la choper quoi qu'il arrive donc on trouvera peut-être quelque chose et peut-être que gilou est tatoué peut-être aussi oui peut-être que gilou fait partie du truc si c'est le cas ça confirme mon intuition et donc dominique effectivement l'histoire de de la grande nuit et de l'aube par rapport à ce symbole serait une fausse piste parce que pour être aussi con on peut pas penser aussi loin on fait ce qu'on peut on va aller voir ce 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 gil aubert on devrait bien un petit dijon quand même parce qu'on a un peu ça pèse un peu ouais un petit blanc aller et après on y va j'étais déjà debout quoi mais ok bah tu t'es rassis pour le petit blanc c'est ça ah oui apparemment oui allez j'étais pas avec vous la dernière fois pour les yogis et tout ah oui mais bon bah cul sec hein on y va cul sec j'en ai pas pris j'ai pris un verre d'eau j'étais parti pour faire une blague sur rouler bourré ou les trucs comme ça non non j'ai pris un verre d'eau ok donc dans cette camionnette qui n'est pas du tout discrète et qui prend beaucoup l'air oui vous vous rendez donc à l'adresse de gil aubert exactement tout à fait donc ça se trouve du côté de l'avenue de la gare au dessus de la station de métro chevalerais et vous voyez que l'adresse correspond à un troisième étage dans l'image où vous êtes disons qu'il a failli faire monter les chiots très haut pardon est-ce qu'il y a une camionnette que peut garer devant pas de camionnette au nom de gil aubert oui bon allons voir ok vous arrivez au troisième étage c'est un immeuble récemment rénové par ailleurs mais le local a l'air quand même assez exigu de ce que vous envoyez de l'extérieur mais il ya une porte avec une plaque au nom de gil aubert l'homme qu'il vous faut plombarié menu travaux moi j'entre un jeu fulmine la porte est fermée on va taper hein gilou même fuite c'était quelqu'un crommelé à l'intérieur et puis qui est farfouillé avec ses clés et qui finit par ouvrir la porte je vais vous révéler une image mais sachant que ce que vous voyez c'est quand même assez différent de ça parce qu'il a un très imposant bandage qui lui entoure le crâne et qui recouvre son oeil gauche notamment et il a l'air assez furieux bon et je peux pas travailler en ce moment mais est-ce que problème de véhicule j'imagine des employés récalcitrants des employés je travaille à mon compte monsieur et vous savez pour la bagnole j'ai déjà répondu à toutes les questions de vos collègues alors si vous n'êtes pas là pour me pour me ramener ma camionnette vous êtes venu pour rien et comment je fais pour bosser moi sans véhicule vous me voyez prendre le métro et tout mon bordat comment je vais gagner ma vie et nourrir mes gosses moins hein quel collègues bah les flics c'est bien des flics non oui enfin des flics bizarres mais des flics quand même non parce que sinon euh bon bref vous avez toujours pas ma camionnette qu'est ce que vous foutez là alors allez cherchez ma camionnette j'en ai besoin moi on était venu pour une fuite nous ouais bah je peux pas prendre les commandes maintenant je vous ai dit je peux pas prendre nos commandes maintenant je peux pas travailler j'ai pas de la camionnette ok ok monsieur aubert ne nous énervons pas on va aller chercher la camionnette allez est-ce que vous aviez vu qui vous a agressé bah ouais ouais c'est deux types il y a un baraque là tout ça j'ai déjà dit à vos collègues vous avez encore besoin que bah on a une spécialiste des croquis avec nous ce qu'ils n'ont pas dans la police est-ce que vous soyez d'accord pour décrire le visage d'une de ces personnes vous avez déjà vu un parpaing bon bah voilà à peu près ça alors vous avez un tatouage sur le bras et un coq sur deux fusils donc vous le savez vous êtes sur une piste pour ma camionnette on essaye on essaye toujours au plus près des heures mais dites moi vous ce ce tatouage vous l'aviez déjà vu je crois pendant la guerre ou un truc comme ça mais rien de précis mais vous avez pas d'ennemis pas de querelles connues bah bien sûr que non je suis un honnête travailleur moi bah oui mais ça peut être je sais pas moi quand vous avez marié votre femme bah peut-être qu'avant elle avait elle avait un jules un jules mais absolument pas mais non mais un jules qui voulait l'épouser oui et elle vous a choisi vous voyez ça peut être ce genre de choses il avait peut-être un tatouage sur l'épaule il a peut-être gardé rancune voyez ce genre de choses il te regarde très perplexe et il a l'air de redevenir encore un peu plus furibant bon prenez un croissant je vous laisse bon bah il ferme la porte on l'a claqué quand même c'est moi qui partais je le sais tout il a quand même claqué la porte merde ok bon bah il faut retrouver des voleurs après on peut ils devaient se garer dans le secteur on peut faire un petit peu on peut poser des questions dans le coin pour voir s'il y a des gens qui ont qui ont vu la camionnette partir oui oui bon après ton idée était très bien aussi pour trouver une piste avec les vétérans là si t'as des pistes là dessus j'avoue que je ne connais pas de gens de ce milieu donc je me dis que dans un comité de soutien peut-être qu'elles pourront nous donner l'adresse un qui s'y connaît de vétérans vétérans risque d'arriver à quelqu'un mais ça risque de prendre du temps envoyé il s'il s'en va faire mais si vous voulez pas qu'on fasse une enquête de proximité ben on peut donc on est là moi je suis un peu embêté est ce qu'on pourrait avoir la plaque de matriculation de la camionnette bon là on peut plus on peut faire une enquête de proximité mais il y a un moment peut-être qu'il y a écrit Gilles Aubert dessus oui c'est vrai oui je pense que oui mais du coup ouais 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 les voisins ils doivent la connaître la catch-all surtout peut-être qu'ils ont vu quelque chose ils ont peut-être vu qu'il s'est fait quand même agresser il a peut-être fait du bruit quelqu'un a peut-être vu quelque chose quelqu'un qui aurait à nous décrire un visage un peu plus correctement que les deux personnes qu'on a déjà interrogé là ouais déjà est-ce qu'il y a genre dessin est-ce qu'il y a une concierge d'immeuble Nebal ? euh non pas dans cet immeuble bon voisin la personne en dessous ou au dessus on peut toquer bonjour il y a quelqu'un ? tu vois un homme qui ouvre la porte qui est un petit peu enveloppé il est en bleu de travail euh oui excusez-nous un croissant peut-être euh non merci c'est gentil on nous a signalé des vols de véhicules dernièrement dans le quartier est-ce que vous avez eu des problèmes récemment des gens qui ne sont pas habitués du coin qui traîneraient est-ce que vous auriez vu quelque chose ? est-ce que vous avez eu des problèmes vous-même peut-être ? ouais non moi j'ai pas de bagnole je prends le métro je suis pas un bourgeois vous avez entendu quelque chose sur l'agression d'hier ? qu'est-ce que l'agression ? j'ai eu un truc de Gilles mais c'était pas ici ah ? non non bon il a pas arrêté de rayer là dessus donc tout l'immeuble connaît l'histoire maintenant ça m'étonne qu'il voulait pas raconter d'ailleurs du coup tout ce que vous l'avez interrogé c'est-à-dire ? ouais bah oui il avait l'air assez on est content bah du coup vous êtes des flics ou ? on est des... on est comme qui dirait des privés quoi voilà on est plus efficace que la police bah ça y'a pas de mal et surtout euh voilà on est... on va dire qu'on est moins étriqués dans notre képi et dans notre uniforme qu'on porte pas voyez ? bah je vois ça madame nous ce qui nous intéresse c'est de retrouver la camionnette de Gilles le reste voilà ah bah si tu veux la retrouver ça serait une bonne chose on m'entendra un peu moins gueuler mais vous avez dit que ça s'est pas passé ici ? ça serait passé où ? vous savez ? bah c'est avant-hier ou un truc comme ça il disait qu'il a été appelé pour une intervention dans le huitième arrondissement en plein milieu de la nuit alors tu parles bien sûr qu'il s'y est rendu il pensait toucher une bonne somme là comme ça un truc en pleine nuit euh... et bah visiblement non il y avait des types qui l'attendaient là-bas et paf ils l'ont tabassé et ils ont chopé la bagnole et bien fait pour sa gueule c'est un gros con qui est Gilles ? oui pourquoi ? c'est un gros con bah le monsieur le connait donc si nous... voilà oui oui mais bien j'aimerais bien je le raconterais pas avec moi c'est juste c'est un gros con ok très bien non non je comprends ouais mais quand même les mecs ils ont... eh quand même pour aller lui faire beaucoup l'appeler lui lui et pas quelqu'un d'autre pour lui piquer sa bagnole les mecs ils ont du faire du repérage où ils le connaissaient quoi vous voyez ? vous avez pas des mecs qui materaient dans le coin depuis quelques temps qui regarderaient ce... qui feraient un peu le pied de grue dans le coin ouais j'en sais rien madame moi je vais au boulot et puis tout ça et puis je vais prendre un petit blanc et puis voilà c'est ma vie quoi c'est pas comme si j'observais les gens et tout et tout ça c'est votre boulot c'est pas le bien je suis bien d'accord avec vous mais bon eh vous auriez pu remarquer un truc bizarre parce que ça les flics ils sont pas passés vous le demandez j'imagine oh bah non bon mais les flics ont tendance à penser que les gens sont cons vous voyez nous on s'est dit attends dans l'immeuble il y a bien quelqu'un s'il s'est passé un truc bizarre s'il y avait des gens en plan qui regardaient il y a bien quelqu'un pour l'avoir vu vous avez pas dans l'immeuble une dame d'un certain âge qui passerait un petit peu sa vie comme qui dirait coller au carreau et la main sur le rideau oh bah il ya georgette j'imagine ouais elle habite où georgette l'étage en dessous d'accord ok très bien et merci merci beaucoup monsieur et attention attention à ce agile qui fasse pas trop de bruit encore pour ça faut retrouver sa camionnette et à tout hasard cet emblème tatouage ne vous dit rien je lui montre le coq avec les deux fusils ouais non pas spécialement très bien merci on verrait pas sur ses bras quelque chose il a pas tatouage ok si ça l'avait fait tiquer ou quoi que ce soit donc voilà non 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 sur son ignorance n'avait absolument pas l'air feinte très bien on va voir georgette peut-être ouais toujours à fond toujours à fond tu es bien à l'aise avec ces gens là je te laisse faire louisain tu es bien plus amoureux je passe ma vie à parler avec des gens moi oui je suis un peu brut donc vas-y je t'en prie t'attaque s'entendait des bruits de pas traînant qui approche de la porte elle est ouverte et vous voyez une vieille dame avec des bigoudis dans les cheveux même si la première chose qui frappe c'est probablement l'auteur de piste de chat très très forte atteint vos narines quand vous ouvrez la porte bonjour 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 madame oui oui tout à fait oui bonjour nous travaillons pour la sécurité publique et nous c'est intéressant ça dites moi et nous enquêtons pour savoir ce qu'il est arrivé à monsieur gil aubert et à sa camionnette vous êtes au courant je le pense oui bien sûr donc j'écoute aux portes mais non bien bien sûr c'est oh là là c'est bien très ce qu'il est arrivé c'est un brave homme vous savez très travailleur oui oui c'est tout à fait l'impression qu'il nous a fait dès qu'on l'a vu on se rend bien compte que c'est un homme et d'ailleurs ça va lui manquer énormément pour son travail oh ben oui oh ben oui mais bon voyez il a il a comme qui dirait était leur et 1 on l'a appelé et il s'est rendu dans un lieu et on l'attendait pour lui voler sa camionnette c'est bien terrible tout ça que quelle époque folle vivons-nous les jeunes font n'importe quoi maintenant ils ne respectent plus rien ils volent des voitures ils fréquentent des communistes avant le mariage c'est parfaitement voilà c'est désolant c'est désolant comme vous dites madame mais nous on se dit que là derrière voyez vous il ya quand même une organisation qui a observé monsieur aubert et qu'il a attiré pour lui voler donc quelqu'un qui connaissait ses allées et venues quelqu'un qui connaissait sa façon de travailler donc quelqu'un qui a peut-être fait du repérage auriez vous vu ces derniers temps des personnes que l'on ne connaît pas du quartier les personnes différentes qui auraient pu des gros bras plutôt un plutôt des gros bras qui auraient traîné dans le coin l'air de rien voyez un petit peu faisant l'air de rien mais quand même pour observer les allées et venues de monsieur gilles sans doute mais vous savez j'ai l'oeil pour ça je sais repérer les agents des francs-maçons ah ah mais voyez mais voyez les amis nous avons bien fait de venir voir de venir voir gilbert dites-nous est ce que vous avez vu quelque chose est ce que vous vous souvenez de quelque chose ces derniers temps et bien oui par exemple il y avait ce jeune homme qui est monté voir la petite claudine à une heure parfaitement indue dois-je dire et il était habillé d'une manière un peu un peu bizarre c'est à dire dites-nous tout et bien il avait voyez vous un chapeau mais un chapeau de jeune homme et je pense que c'était un communiste je le pense parce que je l'ai vu quand il m'a fait un bonjour de la main vous savez pour essayer de voilà hein n'est-ce pas et sa main avait fait un signe très bizarre je pense que c'est un franc-maçon communiste un signe franc-maçon j'allais vous le dire ah oui 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 il y en a beaucoup hein il y en a beaucoup il y en a beaucoup ils sont absolument partout hein c'est ce qu'on voit dans les journaux hein je lis l'action française assidûment c'est important ce qui est ce qui nous est rapporté dans ces journaux et vous avez dans le coin une milice qui surveille un petit peu des vigilants des hommes forts vous savez d'anciens ces anciens militaires sur lesquels on peut compter c'est ces anciens gars des tranchées qui d'ailleurs certains d'entre eux ont un tatouage avec deux fusils un coq dessus ces hommes fiers qui protègent nos rues la france qui protège la france tout à fait bravo mais après ce qui s'est passé avec le tribun et tout ça alors que les croix de feu du colonel de la roque était prêt à renverser l'assemblée nationale et à restaurer la dignité de la france ah oui ah oui mais voyez-vous les communistes au gouvernement les en ont empêchés des communistes étrangers j'en suis sûr Dreyfusard j'ai envie de dire Oh ben plus que ça et puis elle te fait un clin d'oeil très appuyé en passant la main devant son nez vous vous souvenez mais d'ailleurs ça m'échappe vous vous souvenez le nom de cette faction d'anciens militaires qui avait le coq et les deux fusils oh attendez ça ne me revient plus oh des vrais patriotes des vrais amis de la france voilà sans doute c'est un excellent nom pour un groupe de défenseurs de la dignité française je ne m'en souviens plus ça m'échappe et vous n'auriez pas vu récemment des hommes de cette trempe dans le quartier et bien il y avait ce jeune homme qui était qui fréquente la petite Lucie à côté ah mais pour le coup je pense que lui aussi est un communiste je crois que ça se repère à au chapeau ils ont des chaussettes très particulières ah oui c'est déjà oui 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 voilà très très rouge d'accord et aucun bon chrétien ne porterait des chaussettes pareilles c'est un signe de reconnaissance que les communistes francs-maçons entre eux bien sûr et qui viennent pervertir à l'innocence des jeunes filles ah ça c'est moche hein c'est moche hein c'est très très moche très très moche pauvre France où allons-nous hein bon mais écoutez on va pas vous déranger plus longtemps vous nous avez fourni des renseignements d'une qualité exceptionnelle et vous avez rendu service aujourd'hui à la France je m'incline devant une citoyenne comme vous vous m'envoyez ravi il est important et notre combat atteindra son terme et nous pourrons restaurer la divine monarchie française ah oui oh oui oh là là bon et bien nous vous souhaitons une excellente journée et portez-vous bien euh elle est très émue visiblement oui elle est un peu confuse je vais les garder à l'oeil vous savez ce sera important pour le jour où oui oui le grand jour oui 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 ou la grande nuit nous comptons sur vous nous comptons sur vous vraiment vraiment c'est 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 important allez à bientôt chère madame et vive la France vive la France oh mon dieu oh mon dieu ok euh waouh oh bon je suis un peu fatiguée je 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 oui donc voilà donc l'enquête de proximité c'est pas tout à fait ça non plus on va aller voir où est ton groupe là oui oui on est peut-être trop proche là finalement oui trop trop proche on est collé serré et c'est c'est moche ouf ça va sa fine tu tiens le coup j'ai décroché après l'histoire des chaussettes rouges personnellement je 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 lève un peu mon pied je porte vraiment de de longues chaussettes montantes rouges qui sont visibles bien sûr parce que je porte une robe oui toi tu es une jeune femme tu sais je pense que cette dame elle est bon voilà oh bon allez je je te donne l'adresse François-Xavier pour que tu puisses nous conduire oui très bien allons voir c'est ce groupe effectivement ça c'est des dames c'est un comité c'est un comité elles font du tricot et tout mais je pense qu'elles stockent elles conservent et elles font l'inventaire des stocks aussi de ce qui reste d'après la guerre elles ont continué à stocker au cas où pour redistribuer tout ça elles sont encore très actives très bien allons voir ces dames voir si on peut soutirer quelques informations et puis sinon on trouvera bien un lieu où on peut trouver des renseignements sur des vétérans oui le cercle des armées des choses comme ça oui exactement des messes militaires tout mais je pense qu'ils seront peut-être un peu plus réticents si on a oui c'est sûr au mieux essayer par la bande on achète beaucoup de croissants il faudrait qu'on il faudrait qu'on connaisse des militaires aussi je déteste cette idée mais je très bien je ferai militaire si vous voulez ok bah louise du coup je vais te laisser décrire l'endroit et le genre de personnes qui s'y trouvent en fait c'est pas en fait c'est un local c'est pas c'est pas immense c'est un local qui se trouve là où se situait autrefois une vieille bonnetterie donc ça a été transformé en local où se trouve toute une une petite ribambelle c'est à dire cinq ou six personnes d'un certain âge très dynamique certaines tricotent et ont et ont d'ordinaire tout un club qui vient pour tricoter des gants des écharpes des aussi des couvertures afin tout ce qui peut tenir chaud à des hommes dans des tranchées forcément d'autres ont mis en place la récolte et la confection de colis de conserve et autres pour envoyer au front et là actuellement ben on leur a laissé quelques missions c'est à dire qu'elle elle gère les stocks de ce qui reste de ce qui n'a pas servi pendant la guerre et qui pourrait servir si quelque chose de grave survenait dans Paris ou si notre guerre survenait elle gère aussi pas mal au niveau administratif la mémoire entre guillemets de on va dire de certains événements avec les papiers administratifs tout ce qu'elles ont pu tout ce qu'elles ont pu récolter trouver qui n'était justement plus on va dire sous la garde des ministères des administrations tout ça parce que voilà c'était un peu la chienlis donc il ya on va dire il ya quatre ou cinq dames qui sont à disposition dont micheline qui est on va dire la véritable petite reine des abeilles au milieu et qui coordonne ces dames et leur insuffle depuis toujours un dynamisme et un espoir sans égale Micheline elle a 65 ans elle est un peu replète elle a un grand sourire éclatant des dents disproportionnées que l'on voit toutes les 30 secondes à chaque fois qu'elle parle elle parle elle a les yeux qui se plissent elle a des petites lunettes demi-lune on va dire qu'elle colle contre ses yeux qu'elle ne tient pas au bout du nez et et voilà qui qui sont en forme de lune qui remonte ça lui fait un petit peu des yeux de chat et elle a surtout un brushing bouclé blanc qui tire blanc qui tire vers le bleu qui est absolument magnifique ok merci bah du coup je sais pas si elle a un bureau ou un truc comme ça au local oh bah je pense qu'elle va nous accueillir en nous voyant arriver ouais bien sûr elle bat accueille avec un grand sourire est-ce qu'elle aurait déjà pu voir les autres c'est un jouet de boltière peut-être ça ouais moi sans doute je pense ouais voilà Safine a dû déjà venir m'aider parce que de temps en temps on organise pour les vétérans des des ouais des tournées de vaccination des choses comme ça où on les fait venir on organise un petit dispensaire de fortune pour les petits bobos et je pense que Safine m'a déjà aidé oui ok vous accueille toute elle est visiblement ravie de te voir Louise elle papote un petit peu elle est pour les dernières nouvelles de l'association Dominique et François-Xavier qui sont des amis écoute on vient te voir pour ta science et tes connaissances parce que j'expliquais à mes amis ici présents tout ce que vous aviez fait durant la guerre et finalement toutes les connaissances que vous aviez et on cherche un régiment impossible de remettre la main dessus tu te souviens de soldats qui avaient un coq tatoué sur deux fusils sur le bras ça te dit quelque chose ? il a réfléchi un petit moment rien de précis après ce genre de tatouage comme vous le savez Louise oui un certain nombre de vétérans pouvaient avoir ça moi ça ne me dit rien de particulier en tout cas je ne crois pas avoir vu quelqu'un ici enfin dans le contexte de l'association avec ce tatouage est-ce que vous avez le souvenir d'un vétéran qui serait capé on va dire à ce niveau-là certains en font leur spécialité certains connaissent toutes les devises de tous les régiments d'autres connaissent tous les insignes mais on a vous connaissez peut-être quelqu'un qui pourrait nous renseigner là-dessus je pense que Taillefer pourrait peut-être répondre à vos questions alors Taillefer Louise et Dominique vous voyez qui c'est je vais demander un test de cognition cognition que je ne sais pas ce que ça pourrait être pour François-Xavier et Safine tu nous en cognition plus quoi avec le pas pas besoin pour vous vous savez qui c'est juste pour voir si ça résonne pour François-Xavier et Safine ouais juste cognition juste cognition ok ouais ça filme pour toi c'est peut-être un tout petit peu flou peut-être parce que tu t'y intéressais pas spécialement mais François-Xavier toi ça évoque quelque chose aussi vous savez que Taillefer c'était un surhomme français c'était un jeune homme qui lors de la guerre il avait 19 ans il a été fauché par un obus à peine arrivé sous le champ de bataille donc il aurait dû y passer mais il avait été amputé de ses membres mais on lui a remplacé ses membres par des prothèses métalliques articulées qui lui prodiguaient une force hors norme et du coup on l'a aussi équipé et muni d'un plastron et un casque d'acier et il a pris le nom de Taillefer et il a oeuvré sur le front en tant que surhomme au service de l'armée française et il a été aussi très clairement un instrument fondamental de propagande même s'il a véritablement combattu sur le front Louise Oui Louise je pense toi tu as un peu plus que ça tu sais que il a en gros pris sa retraite après la guerre il n'a plus d'activité en tant que surhomme justicien un truc comme ça ça ne l'intéressait pas par contre il est resté impliqué justement dans le secours aux vétérans ce genre de choses notamment les gueules cassées il est beaucoup intervenu auprès d'eux et continue de le faire à ce jour donc c'est pas impossible que tu aies pu le croiser à un moment sans forcément avoir de discussion avec lui mais dans ton service à l'hôpital ou autre chose comme ça ok voilà c'est une figure dont tu as bien entendu parler ok merci et donc Micheline te dit que sauf erreur en ce moment il est beaucoup à la salle pétrière en fait là aussi où il y a un service pour les gueules cassées où il intervient régulièrement pour apporter son soutien au vétéran merci beaucoup Micheline vous pouvez compter sur nous pour le prochain le prochain petit dispensaire on sera là pour prêter main forte elle te remercie elle dit qu'elle espère avoir été utile ah oui vraiment merci infiniment merci beaucoup merci à vous au revoir mesdames bon après midi bon après midi merci bravo en route pour la salle pétrière allez on y va ok vous y étiez déjà rendu précédemment oui un petit peu en retour je ne vais pas demander à nouveau de test pour vous orienter ici d'autant plus que Louise enfin j'imagine que du coup le pavillon des gueules cassées tu as pu tu as pu avoir à tirer en gros de temps en temps oui d'accord et effectivement à l'entrée en fait du pavillon il y a même une affiche c'est un style très propagande première guerre mondiale une affiche représentant Taillefer avec une pose héroïque voilà une vieille affiche d'époque et vous pouvez entrer sans difficulté dans ce pavillon et voir en fait que au moment où vous arrivez l'audit Taillefer est derrière un pupitre en train de faire un petit discours et voilà donc c'est un homme c'est ça fait un petit peu l'effet d'une exoarmure mais pas aussi pas aussi massive que celle des mécanoïdes de nous autres vous voyez par contre très clairement que les quatre membres il n'y a pas de chair dessous ce sont vraiment de pure prothèse métallique effectivement et il a un plastron sur le torse et un casque métallique qui est une sorte de variante entre le casque modèle adrien et quelque chose qui recrée davantage un chevalier ou quelque chose comme ça ah ok c'est vraiment un pur produit de la super science oui très clairement j'aime beaucoup j'imagine d'ailleurs François-Xavier que par rapport à ton test qui était quand même bien réussi parce que tu as tes actions caritatives ou les choses comme ça c'est peut-être pas exclu que alors c'était par la fondation Ziris notamment je crois c'est ça oui c'est pas exclu que Taillefer de temps en temps soit venu en intervenant ou des choses comme ça alors l'action particulière de l'association alors t'as peut-être pu lui serrer la main en fait sans avoir de contact autrement à proprement parler c'est peut-être dangereux ça mais oui mais donc ouais c'est quelqu'un qui est assez impliqué dans ce genre d'oeuvre bah écoute si tu le connais si tu lui as déjà parlé vas-y toi François-Xavier non non justement ce serait juste qu'il lui aurait serré la main à une occasion donc voilà je l'ai à peine croisé qui se souvienne de toi non non je l'ai à peine croisé je ne connais pas plus que vous on va peut-être attendre qu'il finisse son petit speech et essayer d'intercepter quand il descend puis regardez aussi qui regarde Taillefer il est pour qui le speech l'assistance est un peu clairsemée mais il y a ouais c'est quelques vétérans essentiellement qui sont là pas beaucoup hein c'est limite 4 ou 5 pour une salle qui pourrait en accueillir bien davantage mais vous voyez certains qui arborent effectivement les traits déformés par un éclat de shrapnel ou à un autre vétéran qui n'a plus de jambe gauche qui est remplacé par une prothèse beaucoup plus simple que celle que Taillefer lui et maman ou ce genre de choses vous voyez aussi qu'il y a quelques médecins et infirmières qui jettent un oeil de temps en temps par la porte ou un truc comme ça qui écoutent un petit moment le discours et avec un comment dire un air de bienveillance un peu fasciné sur le visage voilà c'est une célébrité c'est un homme qui fait beaucoup d'actions caritatives et qui inspire le respect mais vous pouvez voir aussi dans son discours qu'il y a un reste des vieilles platitudes de la propagande de la guerre mais il y a des choses qui vous paraissent beaucoup plus sincères pour le coup il évoque sa propre histoire le fait que ben voilà il était exactement à la place de ces hommes là il aurait dû même sinon mourir bien finir en homme tronc et sombrer dans la dépression la plus totale mais il a pu s'en sortir alors voilà il va y avoir un aspect un peu motivationnel il va y avoir aussi l'idée de confiance dans la science ce genre de choses donc c'est un mélange un peu de platitudes et de choses peut-être plus profondes en tout cas plus intimes mais qui sont assez sincères je pense que pendant qu'il fait son speech je suis un peu en train de regarder justement dans les gens qui écoutent et surtout chez les vétérans voir si à tout hasard je repère une personne avec ce tatouage pas ce tatouage là tu vois peut-être d'autres tatouages un petit peu du même style mais on n'est pas pareil après c'est pas spécialement surprendre dans le milieu des vétérans oui oui bien sûr mais oui peut-être un coup de chance il aurait eu un qui était là avec ce tatouage mais non puis il achève son discours il a droit à quelques applaudissements l'audience est clair de semer mais les applaudissements sont enthousiastes et puis après il va serrer quelques mains il y a des gens qui lui tendent une sorte de carte postale avec sa photo dessus et qui lui demandent une petite signature ce genre de choses qu'il fait avec un grand sourire monsieur taille faire oui oui un instant s'il vous plaît et puis il fait dit de sa signature et puis il donne une petite tape sur l'épaule au vétéran qui lui avait demandé il se tourne vers lui oui qu'a pu-je faire pour vous il a son stylo à la main il semble attendre que vous lui tendiez une carte postale aussi excusez-nous monsieur taille faire nous menons une enquête pour le compte d'un scientifique de l'institut du radium que nous aidons à mettre au point une invention il a récemment fait l'objet d'une attaque les personnes qui ont essayé de s'emparer de sa super science sont des gens qui se sont fait passer pour des plombiers mais ce sont des gens qui ont un tatouage qui me rappellent quelque chose de l'armée donc comme je fais partie du comité pour les vétérans de la rue de Verneuil que vous devez connaître il me semble qu'on s'est déjà vu là-bas maintenant que vous le dites c'est bien possible excusez-moi je vois beaucoup de gens je ne me souviens pas vous êtes madame ? Vargas, Louise, je suis infirmière voilà ah si si oui vous aviez servi avec les petites curies c'est ça ? oui 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 et Micheline m'avait parlé de vous voilà et c'est Micheline qui m'a dit que je pouvais venir vous voir pour vous poser la question et je ne vais pas vous embêter plus longtemps je vais vous la poser est-ce que vous vous souviendriez d'un bataillon ou d'un groupe d'hommes qui arborerait sur le bras ou le torse ou ailleurs un tatouage représentant un coq qui surmonte deux fusils qui se croisent ? oui oui mais effectivement ça me dit quelque chose mais excusez-moi madame Vargas oui je ne sais pas quand vous enquêtez pour un scientifique j'avais du mal à voir le rapport vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? sur le contexte parce que j'ai peut-être effectivement la réponse à la question que vous vous posez mais vous savourez que c'est un peu surprenant d'être contacté pour ça et bien disons que que nous avons été proches il fait un temps de l'institut du radium les uns et les autres à titre individuel et pour nos qualités on va dire intrinsèques et liées au radium et que voilà nous avons été souvent on va dire livrés à nous-mêmes et obligés de d'aider les différents scientifiques dont nous-mêmes à mener à bien leurs projets des projets super scientifiques auxquels on ne peut pas forcément on va dire mêler les autorités le CID enquête dans son coin mais voilà nous nous enquêtons directement pour le scientifique à qui c'est arrivé parce que nous l'aidons justement à réparer des dégâts qui auraient pu arriver peut-être le connaissez-vous le professeur Charpentier Edouard Charpentier ça vous dit quelque chose ? pas vraiment je le crains attendez un instant Roger je pourrais emprunter le bureau infirmier un instant pour parler avec ces messieurs dames oui ? on ne veut pas vous retenir surtout non pas ceci venez suivez-moi on va parler dans un un petit peu plus privé ce serait mieux effectivement merci il vous guide jusqu'à un bureau infirmier effectivement on vous invite à prendre place d'accord dans le relief vous avez été première loge de ce qui s'est passé oui alors de ce qu'on nous a expliqué quatre hommes se sont fait passer pour des plombiers mais elle était bien enfin bien taillée avec tous les quatre arborés ce tatouage et on kidnappait le professeur Charpentier ainsi que ses recherches voilà le contexte c'est ça ça je peux pas vous bon en tout cas je reconnais ce tatouage c'est les coques c'est pas le nom le plus original en même temps l'histoire les a pas retenus du coup mais moi je les ai pas oubliés non en bien ou en mal salopas disons les choses voilà de sacrément bons soldats ça je le mets pas en compte mais aucune valeur morale si vous voulez mon avis oui c'est bien ce qu'on pensait voilà l'état-major a jugé bon de créer une équipe regroupant les éléments les plus difficiles à maîtriser on va mettre beaucoup de guillemets autour de tout ça et à leur tête on trouvait le pire de tous Marc Marc je crois quelque chose comme ça il a fini en prison un peu après l'armistice il y est mort en quelques mois seulement de toute façon après tout ça il aurait pas pu se fondre parmi les civils vous savez très bien Louis tout le monde n'a pas pu retourner à la vie civile après ça et des types comme eux non ils pouvaient ils pouvaient pas il y avait le goût du sang quoi donc ouais l'excitation du danger vous savez ce genre de choses les autres membres de ce groupe parce que j'ai entendu ils n'ont pas eu un sort très enviable non plus il ne doit plus rester beaucoup je ne vais pas avoir les noms en tête comme ça mais si vous me laissez un peu de temps pour rechercher je devrais pouvoir vous trouver ça à quelques adresses peut-être aussi je vais vous laisser mes contacts je lui laisse mon numéro de téléphone le moyen de nous joindre voilà ou que s'il y a quoi que ce soit et qu'il n'arrive pas à nous joindre il peut nous laisser toujours quelque chose à l'institut du radium pour nous voilà c'est entendu je vais faire de mon mieux juste une chose par contre oui deux choses peut-être même si je ne les vous appréciez pas nous étions dans le même camp dans la même galère sur le front si vous n'aviez pas eu ces verts parts sur le lien avec Micheline et les petites curies j'aurais peut-être gardé ça pour moi on prend je suis allé de vous faire confiance donc j'espère que je n'aurai pas à le regretter la deuxième chose c'est que ces types peuvent être dangereux clairement d'accord c'était c'était une unité de salopards c'était des mecs qu'on m'envoyait faire des missions de reconnaissance ou des choses comme ça et qu'il n'y avait pas peur de se salir les mains bon ça ils étaient même payés pour ça vous pensez qu'ils peuvent être devenus mercenaires honnêtement ça ne m'étonnerait pas vous savez des types comme eux ce ne seraient pas les premiers à qui s'est arrivé voilà alors certains s'en tiennent à l'action politique dans les croix de feu ou ce genre de choses d'autres d'autres ça ne leur suffit pas oui ok bon très bien écoutez merci infiniment à charge de revanche si vous avez besoin si vous avez besoin d'aide atypique parallèle voilà à charge de revanche il loge la tête et il tend la main pour la serrer oui oui je lui serre la main sans problème alors il a une poignée plus que viril avec sa prothèse donc ça je ne cherche pas à vous faire mal je ne cherche pas à dire ça mais donc vous sentez la pression et qu'il a clairement la pression qui pourrait broyer quelqu'un voilà puis il a l'air un peu un peu hésitant un peu confus cette conversation lui a l'a ramené peut-être à quelque chose qu'il aurait préféré oublier ou ce genre de choses il a peut-être un vague d'il aime moral aussi comme s'il avait pu exprimer mais voilà il t'a dit qu'il ferait de son mieux et qu'il te recontacterait pas de soucis donc on ressort de toute façon vous voulez aller où maintenant une fois qu'on est dans la rue je leur demande on a quand même un petit peu plus d'informations je pense que là si on voulait aller voir dans les archives militaires des cercles des armées des choses comme ça déjà savoir qu'ils s'appellent les coques ou qu'on a un marque dans ce bataillon ça va nous servir quand même oui mais Marc il est mort il est mort en tôle oui il est censé être mort en tout cas c'est ça tout à fait alors il peut avoir été amené ailleurs oui peut-être qu'il avait un bras droit peut-être qu'il avait une influence sur un petit groupe des coques qui lui reste en vie et puis peut-être qu'il n'est pas si mort où est-ce qu'on pourrait les trouver à votre avis où est-ce qu'on trouve d'anciens militaires il n'y a pas un bar vous êtes à Paris c'est grand et des militaires il y en avait beaucoup il y en a toujours beaucoup je veux dire il n'y a pas des quartiers ou des QG parce que justement c'est pour ça que je pense au cercle au cercle des armées qui est dans l'huitième justement qui pourrait être un endroit où là il y aurait un enfin je ne sais pas un truc de ce style là un club de vétérans ça m'étonnerait que Dominique le sache pas ça il y a peut-être ce genre de choses mais honnêtement tu peux supposer que toutes les recherches que vous pourriez faire là-bas vous n'auriez pas forcément des résultats avant que tu ailles faire ce Marc il a dit qu'il était mort il y a longtemps peu après l'armistice ok on peut toujours essayer de voir on a ce là où la camionette a été enlevée dans le huitième mais bon c'est large on n'a pas d'adresse précise ouais mais peut-être qu'on peut aller voir oui peut-être que voilà vu que c'est un peu des trucs abandonnés enfin pas abandonnés mais c'est on peut aller vérifier dans le coin là-bas déjà ouais mais comme dit on n'a pas d'adresse précise donc est-ce que ça nous avance vraiment je suis pas sûr ou alors comme dit on attend le coup de fil de Drift Air mais peut-être qu'il y a d'autres membres des coqs en prison Marc qui est mort mais bon il nous faudrait des contacts dans la police ce qui est compliqué ou alors on retourne voir peut-être que le CID est passé là-bas maintenant et qu'il y en a appris plus il faudrait contacter le CID il pourrait peut-être nous aider mais je suis vraiment pas très chaude pour cette idée ah oui non j'ai pas dit que je vais oui non après j'ai rien contre eux donc moi ça me dérange pas bah écoute si tu veux le contacter pas le contacter mais allons voir déjà honorer voir si le CID est encore sur place ou si il en a ce qu'ils lui ont posé comme question peut-être que ça lui a rappelé des choses peut-être et après on peut toujours effectivement voir du côté du CID quoi mais après tout ils nous ont proposé de les rejoindre peut-être qu'on peut jouer sur le tableau pourquoi pas bon allons voir redorer déjà on pourra toujours réfléchir une fois sur place ou en route ok donc vous retournez à la Sorbonne vous allez dans la loge d'honoré donc est-ce que le CID est encore sur place déjà alors il y a clairement des sortes d'équivalent 1934 des bandes de sécurité pas traversées qui ont été placées devant le laboratoire en particulier ah vous ne voyez pas d'agents à l'extérieur pour que quand vous pénétrez dans la loge d'honoré eh bien il y a un homme qui est assis à l'intérieur ah le genre de premier comme ça au cas où si les autres sont encore dehors s'ils ne veulent pas le voir c'est bien cet agent d'Hervé Villum eh bien dis donc on se croise souvent en ce moment hélas pas que ça me déplaise de vous voir mais les circonstances sont pas bonnes j'ai cru comprendre qu'on s'était manqué de peu ce matin tenez honoré puis lui redonne un croissant il avait visiblement un petit sac à côté je regarde je vais monsieur du puits vos amis sont là bien sûr ils étaient pas loin en tout cas peut-être qu'ils sont restés dehors ouais ouais moi je suis rentré dans la pièce et juste dans l'encadrure j'ai fait deux pas en arrière et je suis ressorti tu sais vraiment au ralenti en eye contact il n'a pas fait un geste pour t'empêcher mais il dit mais venez suivez moi avec vos amis il y a une petite salle de cours à côté nous allons pouvoir discuter un petit peu très bien désiré moi en tout cas j'y vais après vous faites ce que vous voulez tu cours les autres bah bien obligé ouais je suis pas rassuré j'y vais quand même mais je reste en retrait quand même moi j'y vais on s'en fout vous êtes pas obligé de venir c'est un gilet juste moi non mais on va pas te laisser tout seul je grommelle c'est pas du tout parce qu'on te fait pas confiance Xavier l'apprend surveillé quand même hein vous aviez ouais pour vos objets qui est seul il a pas d'autres agents du CID avec lui je n'en ai pas besoin il vous invite à suivre dans une petite salle de cours qui est à côté vous pouvez supposer qu'elle a pu servir à d'autres interrogatoires précédemment il s'assied à une table pas le bureau du professeur une table d'étudiants il vous invite à prendre place aussi il pose son chapeau sur la table et il enlève ses lunettes oula c'est donc la première fois que vous voyez véritablement ses yeux ou plutôt leur absence puisque ce sont de profondes cavités toutes noires avec juste une petite flamme bleue tout au fond c'est très intimidant ah oui je comprends vous avez le regard vif c'est ce qu'on appelle un regard de braise je crois ah oui c'était ça la phrase bien je suis cru comprendre d'après notre ami commun honoré que vous avez peut-être déjà commencé une enquête de votre côté oui je me disais que mutualiser nos ressources et nos découvertes pourrait s'avérer utile nous avons tous à coeur de retrouver le professeur charpentier sans l'appareil peut-être pourrions nous collaborer alors je suis entièrement d'accord avec ça mais avant ça est-ce que vous avez pu en apprendre plus sur les gens qui nous ont agressés oui oui c'est de l'heure des choses que je vous le dise donc ce monsieur leur chef était un savant indien du Nandakrishna un yogi en même temps il semblerait qu'il avait participé au rassembler l'énergie psychique pour permettre les voyages de Robert d'Arvel sur Mars et qu'il comptait bien développer une méthode pour accéder à Mars quand il a appris que le professeur charpentier faisait un appareil sur la base de l'œil de Xorme pour produire le même résultat de manière sans doute moins coûteuse et surtout non rémunératrice pour le bon professeur Krishna et bien il n'a pas apprécié les autres étaient ses employés c'est un peu affaire de rivalité entre savants qui a un petit peu dégénéré ce qui peut arriver avec les pouvoirs super scientifiques comme vous le savez et maintenant il semblerait donc que les ennuis du professeur charpentier ne soient pas terminés et qu'il n'ait rien à voir avec ces braves gens qui ont été cordialement invités à retourner à Mande de manière discrète sans charge de lever contre eux de comprendre qu'avec l'organisation du congrès des sciences nouvelles et les relations unisant parier Londres il y a des questions diplomatiques en jeu mais ils sont repartis pour l'Inde et ils ne devraient pas poser davantage de problèmes est-ce que mes explications vous conviennent oui enfin je suis un peu attristé du dénouement mais oui oui bien sûr merci de nous avoir partagé ça je vous permettrais à mon tour de poser quelques questions peut-être mais oui mademoiselle vous aviez quelque chose à ajouter non 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 j'étais étonné par les propos de mon collègue attristé du dénouement je bref qu'ils aient juste été renvoyés chez eux alors qu'ils ont failli faire exploser de l'essence du radium en plein Paris oui je suis attristé du dénouement mais enfin là c'est quand même une logique plus générale que nous c'est vraiment des relations diplomatiques qu'on essaie de préserver et de voilà je comprends que notre petite histoire soit fâcheuse mais la grande histoire nécessite parfois quelques sacrifices c'est ça oui on montre donc qu'on peut venir foutre la merde chez nous on vous enverra on vous tapera juste une petite claque sur les doigts et retour à la maison attention François tu es de plus en plus proche des nationalistes mais bref passons Hervé vous disiez vous aviez des questions je peux vous appeler Hervé je vous en prie je continuerai de vous appeler mademoiselle si cela vous convient peu m'importe donc Hervé oui vous pouvez poser vos questions après et effectivement étant donné que la plupart des réponses que vous nous faites sont les mêmes qu'on a pu trouver dans les journaux quelques jours plus tard nos réponses seront peut-être à l'aune de ce que vous nous donnez mais allez-y bien juste quelques questions très générales sur est-ce que vous avez déjà la moindre idée d'où ont pu passer le professeur et son invention d'accord je n'aurais peut-être pas commencé par ça c'était un peu trop général quand l'avez-vous vu pour la dernière fois hier alors c'était il y a trois jours ah pardon il y a trois jours tu peux lui répondre hier à un moment c'était dans ma mémoire c'était pas bon il y a trois jours vous pouvez m'expliquer un petit peu les circonstances on lui avait ramené ce qu'il nous avait demandé l'essence au radium mais encore juste après cette fâcheuse incartade sur la route avec notre cher yogi c'est ce qu'il voulait nous embarquer c'était l'essence au radium qu'il ne voulait pas qu'on livre et apparemment c'est ça donc on a réussi à mal livrer malgré tout et pourtant il a disparu et son matériel avec donc apparemment ses recherches intriguaient plus d'une personne c'est ça il y a beaucoup de monde qui s'intéresse apparemment à ce portail il faut croire j'imagine qu'en dehors du professeur Krishna vous n'avez pas spécialement connaissance de rivaux qui auraient pu commettre ce méfait de mon côté en tout cas nous sommes des scientifiques voire médecins mais et par rapport au professeur charpentier de simples coursiers même voilà c'est ce que j'ai cru l'entendre effectivement vous aviez admis travailler pour lui d'une certaine manière vous lui avez cherché divers objets un peu partout dans Paris pour l'aider pour la science de son projet c'est ça pour le développement d'un élément super scientifique exceptionnel du coup après les péripéties des jours derniers où en était son invention elle était sur le point d'acheter de racheter il se tourne vers toi sa fille après avoir mûri un petit peu la réponse de François-Xavier c'est très dérangeant de le voir avec ces orbites vides qui te fixe moi je regarde un peu au-dessus je fixe ses sourcils je te visage aussi Louise et Dominique du coup il attend des réponses éventuelles non mais moi je suis pas au courant de ce genre d'autre chose donc je sais pas ce que vous attendez de plus mais de toute façon c'est pas un souci je pense qu'une fois que l'affaire sera à régler vos hommes arriveront et du coup vous aurez les infos il a un petit sourire qui est un petit peu sinistre du coup avec ses yeux vides au-dessus je comprends votre point de vue j'apprécie la pique mais encore une fois nous avons le même objectif nous pouvons travailler ensemble après franchement comprendre à quel stade donner le portail et tout ça du professeur charpentier pour nous c'est extrêmement complexe on a beau être scientifique il est complètement perché dans son truc donc je vais vous dire ça nous dépasse de très très loin et d'ailleurs voilà c'est pour ça qu'il nous a fait chercher à droite à gauche comme des coursiers en fait on a aidé à notre mesure et en fait on a aidé pour que ça ne soit pas une catastrophe comme la première fois c'est dans cette optique qu'on a fait les choses je vais vous dire très honnêtement je vois bien que vous dites la vérité j'apprécie il y a seulement un petit détail sur lequel j'aimerais revenir vous l'aviez vu trois jours précédemment vous êtes tous revenus ensemble ce matin pour voir ce qu'il en était aviez-vous été aviez-vous convenu d'un rendez-vous quelque chose comme ça avec le professeur charpentier j'entends oui tout à fait parce qu'il y avait quelque chose qui me motivait ce rendez-vous concernant l'achèvement de sa machine peut-être il avait dit qu'il devrait l'avoir fini nous y sommes arrivés de vrai oui on ne sait pas où l'on faisait la machine ça change rien à ma réponse il était sur le point de l'achever connaissez-vous Robert Darvell l'avez-vous rencontré non non il l'as il me semble pour ce que j'en ai compris des quelques explications du professeur charpentier et de son assistant il y a un lien direct avec oui nous savions aussi par rapport au docteur Krishna vous pensez que Dorval pourrait s'en prendre à charpentier éventuellement à son invention pour cela c'est lui qui lui a fourni l'oeil de Xorme mais peut-être d'autres peut-être les gens qui en ont après le professeur charpentier pourraient en avoir aussi après Robert Darvell comme Krishna je pense que ça relève davantage des attributs que des vôtres mais faites-en ce que vous voulez donc vous avez commencé à mettre votre petite enquête parce que vous avez découvert des choses intéressantes et bien Honoré nous a dit que quatre plombiers étaient passés donc nous enquêtons là-dessus pour savoir si ça nous a mené vers un certain Gilles Laubert qui est plombier un vrai plombier mais à qui on a volé sa camionnette bien évidemment donc nous cherchons et nous remontons la piste actuellement du vol de camionnette qui s'est produit dans le huitième arrondissement vous aurez peut-être plus de facilité que nous à trouver ou comment une camionnette de plombier a été volée et vu la personnalité de M. Gilles Laubert plombier de son état je pense que tout le huitième arrondissement l'a entendu beugler après le vol de sa camionnette oui là vous ne m'apprenez pas grand chose j'avais déjà toutes ces informations contre le dollar et bien honnête je pense que c'est perdu d'avance mais peut-être Maigret trouvera-t-il un petit peu de temps y consacré quoi que j'en doute la piste de Gilles Laubert ne va pas bien loin autre chose je regarde mes camarades oui apparemment il y aurait des communistes dans l'immeuble de M. Gilles Laubert c'est les infos obtenues avec sa voisine allez-y je pense que vous pourrez en tirer des choses très intéressantes il t'adresse un sourire franc mais que tu ne peux t'empêcher de trouver un peu cœur d'assure charmant de dame Gilles Laubert Giorgette Giorgette c'est pareil pour vivre la Gilles Laubert je ne sais pas il vous dévisage tous tour à tour bon c'est bien déjà vous voyez la glace entre nous progressivement fond et nous nous rapprochons les uns des autres dans le but peut-être d'une confiance mutuelle qui nous amènera un jour à la totale franchise et camaraderie de part et d'autre pourquoi pas un jour peut-être oui je crois que nous avons déjà fait quelques programmes en ce sens et j'apprécie n'hésitez pas à me contacter si la moindre information utile vous aussi c'est de notre domaine de compétences oui vous n'avez pas plus de pistes vous de votre côté pour retrouver le professeur charpentier et son invention bien entendu c'est encore un peu flou il y a peut-être une chose mais mais oh et puis allez allons-y on est bien dans les méthodes employées les descriptions qui ont été faites ça me comment dire j'envisage qu'un certain groupe pourrait peut-être y être impliqué un groupe je peux choisir de vous faire confiance je ne devrais peut-être pas il y a une organisation qui sévit sur Paris les requins du ciel ce qu'ont-ils appelé l'organisation la précision l'allure générale tous ces éléments que nous avons pu rassembler pour le moment pointent vers ces individus ou ce genre d'individus vous avez un petit dossier les concernant je pourrais vous le transmettre pour le cahier et j'espère ne pas le regretter bien je n'ai pas d'autres questions pour vous vous êtes libre de de vaquer à vos affaires de reprendre votre enquête et de m'entendir informé le cahier merci pour votre collaboration merci à vous bien merci il reprend son chapeau et ses lunettes il sort sans un mot de plus de sa démarche habituelle qui est assez lente vous vous retrouvez seul dans cette salle de cours j'ai un petit sourire qui flotte sur les lèvres parce que cette fois-ci j'estime qu'on ne s'est pas fait complètement traîner dans la boule oui pas complètement effectivement par contre je pense j'assiste peut-être un peu dessus mais je pense que quand il a remis ses lunettes vous avez tous eu un sourire de soulagement oui 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 non moi ça m'a autant j'en ai j'en ai rigolé au début mais ça me moi ça me ça me déstabilisait beaucoup moi j'ai occulté je n'ai fixé que ses sourcils non non au contraire j'ai regardé mais mais c'est mal c'est fantastique il y a un mélange justement pas de peur mais d'angoisse mais d'excitation aussi c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un mec qui sert phénoménal nous sommes tous bizarres ça fait oui enfin c'est quand même particulier c'est une bizarrerie qui est quand même voilà l'excitation vraiment oui c'est c'est un phénomène fantastique enfin moi il me glace toujours oui oui fantastique je sais pas faut le dire vite fantastique bon où allons-nous que faisons-nous je vais juste passer une chose après cette blague magnifique de François-Xavier je pensais te rendre de la réserve de radium si tu l'avais perdu mais c'est pas le cas je l'ai pas perdu finalement mais bravo je pense que c'est Xavier qui l'a dit depuis le ventre c'est pour ça que je n'ai pas réagi dessus les requins du ciel vraiment quelqu'un n'avait déjà entendu parler vous pouvez faire un jeu de cognition plus journaliste ou criminel d'ailleurs aussi j'ai pas mis le criminel si tu peux le refaire avec 17 sans le criminel du coup criminel tu as combien criminel je ne sais plus du coup bien alors criminel j'ai 4 à cause de la blague donc ça te faisait 21 comme François-Xavier le nom vous dit quelque chose peut-être qu'en parcourant les journaux vous l'aviez croisé ici ou là ça n'avait pas forcément plus que ça retenu votre attention mais vous pensez qu'en cherchant un peu dans les journaux le nom vous disait quelque chose vous aviez dû le croiser dans quelques articles vous pensez que ces coques seraient liées aux requins du ciel ça fait bizarre quand même coques, requins une sacrée basse-cour oui mais peut-être qu'il les emploie il y a des chances enfin peut-être après tout c'est des mercenaires maintenant à présent donc puis tu dis le ciel dans les requins du ciel tout ça ça vole les oiseaux ça vole les coques les machins enfin bref voilà il y a quand même un non mais tu vois ce que je veux dire c'est quand même des oiseaux donc il y a un il y a un fil conducteur quoi j'irais bien avoir honoré quand même ce pauvre honoré à la base on était venu le voir lui il vient de descendre donc oui il est toujours dans sa loge ah honoré vous revoilà oh ben moi j'étais pas parti je sais bien oui nous revoilà alors il est gentil ce monsieur Villum lui aussi il a apporté des croissants très gentil de sa part je trouve que c'est un homme très chaleureux ah c'est le mot effectivement très chaleureux oui vous lui avez dit la même chose qu'à nous honoré ou quelque chose vous est revenu depuis oh ben non rien de plus moi je lui ai dit je lui ai dit ce que je savais il m'a remercié d'ailleurs pour mon travail très efficace ah je n'en doute pas sur quel point sur la surveillance ou les infos oh ben tout ça vous savez c'est mon métier puis il a apprécié que je supervise le travail pour que ses agents mettent les bandes devant le laboratoire et j'ai fait ça très bien les bandes sont parfaitement bien placées par les agents du CIE et vous lui avez dit pour les coques vous savez le tatouage je pense oui 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 bien sûr pourquoi vous ah non très bien c'est juste pour voir ce qu'il avait en main un croissant ça je peux vous répondre il avait un croissant en main un très bon croissant meilleur que les mien il a l'air d'hésiter je crains que oui monsieur Dupuis mais j'apprécie votre contribution énormément ce croissant là était particulièrement beurré je suis blessé j'espère bien je vais racheter du beurre dans mes croissants c'est un truc qu'on n'a pas fait je vais me diriger vers la scène enfin le laboratoire voir si quelque chose a été parce qu'on n'a pas vraiment fouillé donc je vais me diriger vers là bas tu vois que l'entrée donc il y a ces bandes qui en limitent l'accès je vais faire comme autrement il n'y a personne qui semble surveiller je fais comme François-Xavier moi j'y vais j'essaie de regarder s'il y a des marques en particulier ou quoi que ce soit qui puisse qui puisse me paraître étrange autant que possible là-dedans bien sûr Safine tu peux faire sensibilité plus criminel je vais aussi inspecter je pense qu'il faut que tu relances la musique au cas où n'est pas 18 moi je l'ai toujours de mon côté il faut peut-être moi j'ai aussi la musique ah bah c'est nous alors je réactualise merci sensibilité donc 18 pour moi scientifique rentrer là-dedans par vu l'endroit oui il peut passer ah merci je suis demandé moi je vais utiliser un dégradium vraiment ok François-Xavier t'apprend pas grand chose en observant comme ça Safine peut-être un peu plus justement jouant sur l'aspect davantage criminel mais comment dire déjà clairement ils étaient ils étaient bien plusieurs pour faire ça 4 ça paraît ça paraît correspondre ouais j'imagine que je vois un peu les méthodes mais ça me donne pas grand chose de plus quoi bah ce que ça te dit s'il y a quand même un petit quelque chose en plus c'est que comment dire même s'il y a des meubles qui ont été renversés des papiers qui ont été éparpillés ou des choses comme ça toi ça te trompe pas sur un point ils savaient exactement ce qu'ils étaient venus chercher ils ont semé le chaos un petit peu plus pour le principe ou pour détourner un petit peu des pistes mais ils sont venus pour l'appareil et pour le professeur Charpentier il y avait quelque chose de méthodique ça corrobore vraiment bien l'idée d'une mission il s'est venu pour un truc c'est dommage que le professeur Charpentier n'avait pas un truc qui enregistrait les travaux qu'il faisait dans son laboratoire ça a été pratique n'est-ce pas alors enregistré effectivement il n'y a pas par contre il y a sans doute pris plein de notes ou de trucs comme ça vous voyez des papiers éparpillés partout voilà ce genre de choses ah est-ce que je trouve des trucs sur l'appareil alors pour ça il faut franchir les bandes de sécurité par contre ah mais j'y vais tu les arraches carrément non je me faufile quand même je ne suis pas une brute là tu peux faire cognition plus scientifique plutôt pour examiner les papiers on parlait tu vois des papiers qui témoignent de l'avancement des travaux tout ça il y a une sorte de journal scientifique on va dire qui est tenu et qui confirme que le portail était sans doute achevé au moment où il a été dérobé il y avait les papiers du professeur charpentier ce qu'il y a aussi qui était alors ça s'était cassé la gueule du coup dans le chaos mais c'était une pile de lettres qui était attachée par une ficelle juste à côté et ce sont des échanges épistolaires du professeur avec Robert Darvel où ils échangeaient sur sur la machine sur l'œil d'Oxorne son origine ses propriétés supposées alors c'est dans des termes parfois très mystérieux pour toi même avec ton bagage scientifique quelque chose de plus là-dedans qui t'échappe sans doute un petit peu mais il y avait quand même l'idée que c'est probablement Darvel lui-même qui avait suggéré au professeur charpentier que cet artefact pourrait permettre d'établir un lien de transport instantané entre la Terre et Mars et il se trouve aussi dans ses correspondances des esquisses de la planète rouge des créatures que Robert Darvel avait pu y rencontrer ce genre de choses et il y a écoute tu as fait en assez bon jeu donc tu vas voir qu'au fil des missives il y a une autre chose que tu remarques dans les lettres de Robert Darvel plus particulièrement pas dans celle du professeur charpentier il semble évoquer alors un peu à demi mot mais il semble évoquer l'insistance d'un désirable divers qui souhaitait mettre à contribution l'œil d'Oxorne à des fins militaires il semblait assez assez embarrassé par ça l'insistance pour que ce soit utilisé pour ça ou l'inverse tu disais ? d'accord tu as dit quoi l'insistance pour qu'il soit utilisé à des fins militaires ou l'inverse ? alors il se plaignait qu'il y avait des gens qu'il abordait pour obtenir l'œil d'Oxorne et l'utiliser à des fins militaires d'accord il se plaignait de ça oui et il semblait dire il encourageait les travaux du professeur du professeur Charpentier c'est lui-même qui lui a confié à l'œil d'Oxorne mais il évoquait à demi-mot le fait qu'il y avait des indésirables qu'il ne spécifiait pas davantage qu'il voulait à l'œil d'Oxorne aussi développer ce genre de technologie mais pour des usages militaires en fait tu peux deviner à demi-mot que comment dire parce que Darvel se doutait qu'à un moment ou à un autre de toute façon on utiliserait ça pour développer un portail de ce type il a préféré le confier à un professeur Charpentier pour qu'il fasse ça dans le civil plutôt que de permettre à des militaires sous-entendu pas forcément français par ailleurs d'utiliser l'œil d'Oxorne de manière un peu plus problématique je vous en fais part à tous je vous les montre les papiers donc Darvel lui-même était déjà apparemment approché pour pour l'œil d'Oxorne à des fins militaires en même temps ce n'est pas très étonnant non mais il y a des dates sur les lettres elles sont datées signées il y a les adresses il y a tout ça c'est une conversation les échanges ont duré plusieurs années mais ils étaient devenus plus précis plutôt concernant l'Oxorne mais son utilisation dans les les quatre derniers mois en fait oh ok donc Darvel a vraiment poussé le professeur charpentier pour qu'il pour qu'il fasse ce portail est-ce que je peux comment dire prendre le tas de lettres et essayer de sentir s'il y a une évolution de la façon dont les deux hommes se considéraient si je peux voir leur espèce si je peux voir peut-être que il y a une intention un peu de duplicité du côté de Darvel pardon des choses de ce style là en utilisant la psychographie justement tu peux tenter avec sensibilité plus mystique difficulté 21 on peut dire ok promis j'écris pas sur les lettres je vais en plus je t'en veux ça sera pas suffisant non c'est un peu trop de la matière morte pour toi pour que tu puisses en déduire quoi que ce soit ceci dit tu as d'autres capacités tu peux faire un jet de sensibilité plus psychologue j'imagine toujours en difficulté 21 18 cette fois 20 ok tu concernant tu parlais de la sincérité d'une potentielle duplicité de la part de Robert Darvel oui tu es convaincu que non il n'y a absolument pas ça ce que tu peux ressentir par contre c'est que dans les lettres depuis quelques semaines 3-4 semaines peut-être c'est vraiment là que les inquiétudes concernant ces indésirables sont devenues plus manifestes même si il est toujours exprimé quand même un peu à demi-mot il n'a pas donné de nom il n'a pas évoqué d'histoire précise mais tu sens qu'il y a eu comme une bascule il y a 3-4 semaines ok je suis quand même à ça de proposer d'aller voir Darvel mais je pense que c'est pas une très bonne idée ça ne ferait pas avancer sur notre chemise publique actuelle je pense qu'à un moment donné qui nous aide sur le sujet je dis pas c'est ça non mais de toute façon on n'est pas assez loin je pense on n'est pas assez mieux on n'est pas assez loin pour pouvoir aller le voir mais ça me démange un peu c'est quoi l'adresse d'où viennent les lettres juste pour info comme ça vous avez une adresse à Paris je n'ai pas de choses plus précises à vous dire si ce n'est que c'est dans un arrondissement d'un arrondissement assez friqué mais vous avez une adresse à Paris nous recevra-t-il il faudrait qu'on se recommande de charpentier on a encore en quelque sorte une lettre de là où il nous demandait ce qu'il fallait pour sa machine donc s'il le sait déjà ou si on lui apprend la disparition de charpentier plus de la machine et qu'on lui monte ce papier peut-être que après tout il est le plus amène de nous parler de ça quoi j'ai confiance dans l'homme il n'y a pas de soucis par contre son entourage voilà en tout cas en attendant que peut-être taïsher nous recontacte je suis d'accord c'est une très bonne piste enfin si ça convient à tout le monde en tout cas moi il y a ce côté là et aussi rencontrer l'homme moi ça me ça ne coûte rien d'essayer donc allons-y vous vous rendez à l'adresse de Robert Barvel tout à fait oui allons-y ok j'ai gardé le paquet de lettres je ne l'ai pas laissé là-bas par contre au cas où peut-être qu'on pourra en parler justement si vraiment il a des réticences à nous dire certaines choses ok donc vous pouvez vous rendre à cette adresse voilà c'est une très luxueuse demeure on ne parle pas d'un simple appartement même dans un immeuble riche tout ça c'est une grosse demeure assez impressionnante dans un quartier assez friquet de Paris et et je vais demander à quelqu'un d'entre vous non votre spécial donc vous frappez à la porte j'imagine tout à fait au bout d'un moment c'est un domestique qui vient vous ouvrir qui fait oui que je fais pour vous bonjour nous aimerions nous entretenir avec avec monsieur Darwell c'est possible et bien comme beaucoup de monde mais vous aurez besoin de me donner une raison plus dit-il que c'est au sujet du professeur charpentier peut-être que ça éveillera sa curiosité je vous entends une voix à l'extérieur Philippe faites-les entrer et donc le domestique s'écarte de l'entrée de la porte et vous fait un signe d'entrée à l'intérieur de la maison et il vous guide dans un salon assez richement décoré avec des artefacts très étranges suspendus au mur ici ou là et bien vous voyez Robert Darwell derrière son bureau et c'est un visage qui vous est familier dans la presse tout ça vous avez eu l'occasion de le voir vous avez vraiment affaire à une célébrité le premier homme à être allé sur Mars plusieurs fois et avoir vécu des aventures exceptionnelles vous avez peut-être même eu ça c'est à vous de me le dire vous avez peut-être eu l'occasion de lire les récits de ses exploits par son biographe à titre très gustable rouge est-ce que c'est le cas je pense que moi oui parce que ça finit ce genre de choses donc j'ai pu lire je pense oui je pense que c'est une possibilité je pense que c'est intéressant justement pour comprendre un peu parce que si c'est très populaire et que le type est très populaire évidemment il faut bien que je me sois renseigné donc oui oui absolument ça finit c'est totalement juste pour l'aventure tu vois bien sûr il vous regarde d'un air un petit peu intrigué d'abord vous disiez venir au nom du professeur Charpentier tout à fait il a disparu je pense peut-être vous êtes au courant déjà oui avec la machine oui et on a mis au courant aussi qu'il travaillait avec un un petit groupe de collègues disons des aventuriers je suppose qu'il s'agit de vous oui c'est ça aventurier enchanté voilà enchanté d'eux-mêmes dans les circonstances M.Dupuis c'est cela oui c'est moi François et Xavier ici présent oui oui c'est ça oui pour être honnête vous avez raté de peu l'agent Vilaume qui m'a dit que vous me rendriez probablement une visite oui on a l'habitude ou de se suivre ou de se précéder en ce moment il m'a engagé à collaborer avec vous je vais faire de mon mieux si vous avez des questions si je peux me rendre utile je suis très inquiet forcément quant au ce bon ami qu'est le professeur Charpentier au fait que l'appareil et l'œil de Xorn notamment aient été aient été enlevés c'est ce que je redoutais je crains qu'il ne tombe entre de mauvaises mains Auriez-vous une idée de qui pourrait et à quelle fin utiliser une liaison avec la planète Mars ? Ah ça a beaucoup de monde vous savez ce n'est pas un mystère que bien des nations de l'Europe surhumaine sont intéressées par ce genre d'aventure nous autres semblent particulièrement intéressés mais pour des raisons très précis ce ne sont pas eux que je suspecterais en priorité Effectivement on a déjà eu affaire à Krishna il n'y a pas si longtemps que ça ce n'était pas à lui que je pensais donc oui mais oui la chose c'est que je même si Monsieur Krishna j'ai appris les choses un petit peu indirectement bien évidemment il avait travaillé pour moi d'une certaine manière à une époque mais je n'avais aucune idée de la rancœur qu'il pouvait entretenir à l'encontre d'Edouard et honnêtement je ne connaissais personne qui pourrait en vouloir à Edouard en particulier donc c'est bien l'œil de Zornel Portail qui intervient dans cette affaire bref disons les choses il y a quelques semaines de cela j'ai été abordé par un par un homme qui ne s'est pas spécialement présenté mais dont je peux dire mais dont je peux dire qu'il avait un très très fort accent allemand et qu'il m'a proposé des sommes colossales pour que je lui vende l'œil de Zorn bien évidemment j'ai mis un point d'honneur à refuser de voir du simple fait que cet argent n'a honnêtement pas grande importance pour moi j'avais un très mauvais pressentiment sur cette personne je manque de détails pour l'identifier par contre il s'agissait d'un allemand oui robuste portant une tenue d'aviateur probablement un excentrique cherchant à compléter une collection forfelue potentiellement quelque chose de pire et c'est bien ce qui m'inquiète d'autant que quelques jours après cette rencontre qui a été assez brève et fort peu cordiale et bien ma résidence a été la cible d'un camp de violage alors que je m'en étais absenté j'avais donné congé à mon personnel à Philippe que vous avez croisé qui avait été prévenu qu'un de ses proches avait des problèmes de santé ce qui s'est avéré être une fausse alerte la maison avait clairement été fouillée de fond en comble j'ai vraiment toujours fouillé de fond en comble rien n'avait été dérobé mais j'ai du mal à imaginer que ce soit une coïncidence alors je me suis empracé de signaler les fractions à la police qui n'a pas retrouvé les coupables de toute évidence je ne peux pas prouver que cet allemand était impliqué mais j'en reste convaincu et du coup je suis incité à penser qu'il pourrait également être à l'origine de l'enlèvement de notre ami commun et du vol du portail mais je ne sais pas comment retrouver cette personne je ne sais pas comment elle s'appelle je suis totalement désemparé à cet aigard est-ce que le tatouage est-ce que des gens vous approchent avec un un tatouage avec un coq sur deux fusils croisés déjà que ce soit récemment ou déjà un peu plus loin dans le temps ça ne me dit rien des associations interlopes de disons mercenaires de militaroïdes qui voudraient s'emparer de Xorn j'imagine que vous en avez une liste j'imagine que vous avez aussi peut-être dressé comme ça un 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 portrait de celles et ceux qui voudraient en intenter à la non seulement la 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 portail mais également à l'oeil de Xorn lui-même est-ce que vous avez communiqué ces informations-là à Villom ou est-ce que vous seriez prêt à je lui ai dit exactement ce que je vous ai dit lui n'est pas très bavard de son côté j'ai l'impression non tout est dans le regard avec lui on va dire je ne serais pas étonné que le CID lui-même prouve l'intérêt certain pour un moyen de de se rendre sur Mars un peu ou pront claquant des doigts mais d'autres ont clairement cette intention qui me paraissent bien plus menaçantes en fouillant le le laboratoire sur Charpentier je nous sommes tombés sur vos échanges avec lui via vos lettres que que j'ai parcouru déjà je lui j'ai posé sur le bureau je lui rends au cas où je vous les remettrai je vous les confie vous les remettrez vous-même au professeur Charpentier vous parlez d'avoir été déjà dans le passé approché par des des gens ou qui voulaient utiliser l'oeil de Zorme à des fins militaires c'était c'était ces mêmes personnes ou c'était c'est ça oui ça n'a pas été dit franchement c'était implicite mais c'est aisé à deviner de même et tu vois que oui pour ce que tu as vu les dates correspondent ok est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la machine ou ce que vous pourriez trouver sur Mars qui intéresserait tellement les gens les militaires surtout comme n'importe quelle partie de notre bonne vieillitaire peut les intéresser nous vivons à l'ère des empires et des colonies toujours plus étendues et les régimes qui se sont mis en place dans l'Europe super scientifique n'hésiteront pas un seul instant à se tourner vers les planètes et les étoiles pour les coloniser à leur tour ce sont des objectifs affichés de Mabuse aussi bien que de nous autres et probablement de Gog aussi j'imagine je ne vous apprends sans doute pas grand chose ici à vrai dire je n'en sais pas beaucoup plus que cela non plus mais disons que une planète entière à coloniser oui ça intéressera à peu près tout le monde ici d'autant plus que les les mêmes schémas de pensée que pour l'Afrique peuvent se développer il y a cette idée qui a été colportée je dois le dire par les récits de mes aventures disons le mot m'embarrasse un peu moi-même mais les civilisations martiennes sont quelque peu primitives et une force terrienne équipée des armes nécessaires n'aurait aucune difficulté à la subjuguer et je le regretterais terriblement si on m'a confié l'œil de Xorn après tout et qu'on l'utilise pour infliger ce triste sort à cette planète ce serait ce serait dramatique et j'irais clairement une part de responsabilité même si elle n'était pas mon intention excusez moi j'ai posé une question idiote mais voilà c'est quoi Xorn exactement Xorn c'est la reine et mère des airs lourds dans un sens il y a plusieurs civilisations sur Mars qui cohabitent difficilement les airs lourds étaient en fait particulièrement agressifs quand je m'y suis rendu mais c'est qu'ils dépendaient eux-mêmes d'une autre des sortes de c'est du langage de roman feuilleton mais oui des pieuvres invisibles qui avaient un grand cerveau à leur tête qui les manipulaient ce genre de choses le fait que j'ai trouvé le moyen de combattre ce grand cerveau a permis la libération des airs lourds de Xorn en tout cas et le don de cet œil était une récompense pour les services que j'avais pu rendre donc les airs lourds ne seraient pas forcément belliqueux c'est ce que vous dites ? pas forcément non il l'était lors de mon premier voyage je suppose que la fin du grand cerveau devrait avoir un peu calmé les choses celui que nous avons rencontré dans Paris était plutôt belliqueux lui justement je crois qu'il ne faudrait pas forcément conclure quoi que ce soit sur les airs lourds nous-mêmes imaginez un petit peu l'état de panique dans lequel cette créature devait se trouver après avoir franchi un portail contre sa volonté s'être retrouvé dans un environnement aussi différent et totalement incompréhensible pour elle pourquoi aurait-il été franchi contre sa volonté ? vous pensez vraiment que le... peut-être pas le mot mais disant que je doute que cette créature ait choisi de venir c'est un accident je n'avais pas envisagé que cela puisse se produire et de toute évidence le professeur Charpentier non plus il avait assuré qu'il avait fait attention à cela et qu'il veillerait à ce que ça ne se reproduise plus et j'ai toute confiance en en les capacités et le sérieux du professeur Charpentier à cet égard c'était un accident et les airs lourds n'auraient pas d'intérêt à récupérer l'oeil de Xorn ? non pas que je sache à moins que... à moins que Xorn n'ait plus elle-même la même position sur Mars je ne suis pas à Xorn depuis longtemps il a pu se passer des choses là-bas mais... c'est de la pure spéculation je n'en sais rien j'en doute honnêtement que Xorn a... sa position ne tient pas qu'à son charisme et à son intelligence qui sont toutes les deux marquées ça se joue à un autre niveau c'est leur reine et c'est leur mère ... quand vous dites l'oeil de Xorn ça permet la créature de voir ce qui se passe sur notre planète ? en principe non c'est bien un artefact organique d'une certaine manière à moins que vous en aimez pas tout dit à ce propos mais je ne crois pas je lui fais confiance non c'était elle me l'a confié comme un outil me permettant moi de revenir sur terre dans les conditions où mon retour sur notre bonne vieille planète bleu n'est rien moins qu'assuré d'accord d'accord on va avoir appris un peu plus sur la machine mais ça ne nous avance pas vraiment pour retrouver professeur charpentier vous n'avez jamais été vraiment approché par l'armée française pour mettre vos connaissances et votre savoir à leur service si bien des fois je me suis toujours refusé y a-t-il y a-t-il une figure particulière militaire gradé qui s'est montré plus insistante voir véhémente il a l'air d'y réfléchir pendant un temps puis conclut non pas vraiment le nyctalope n'a pas manqué de se rappeler à mon bon souvenir depuis le décès de l'adapturil mais mais il y aurait peut-être une approche assez évasive et sans rien de concret la situation je ne pense pas que ça ne viendra pas de lui mais plus un autre un groupe plus plus discret et les métaux d'employés pour le coup je doute que le nyctalope ou le cid et besoin de recourir c'est ça oui alors la fin du professeur charpentier de sa machine clairement pas oui je ne pense pas oui il ne reste plus qu'à essayer de retrouver ces quatre plombiers j'ai envie de dire j'espère que notre ami nous aura plus d'informations tu disais ça qui est en fait oui d'accord tu parlais de taille faire oui mais sans rénoncer justement son nom je n'ai rien à rajouter j'ai juste une question si jamais nous avions besoin de vous un ultérieurement on pourrait vous vous venir vous voir quand même où ce que je vous avais un monsieur très occupé et j'imagine que je doute d'avoir forcément grand chose de plus à vous dire mais n'hésitez pas à me contacter c'est le sort du professeur charpentier m'inquiète énormément et de cette machine bien sûr aussi et je suis un homme très occupé mais je peux me libérer pour ceux qui comptent vraiment c'est parfait vous aviez dit votre majordome il avait reçu un coup de fil 1 c'est ça pour lui annoncer le le fait que quelqu'un était enfin tu sais n'a qu'il a toujours été malade c'est pas le truc directement qui est très bien ça nous avancera pas plus que ça c'est l'heure de truc donc bon je vous remercie en tout cas c'était un plaisir malgré les circonstances merci beaucoup ce cas philippe vous reconduire à l'extérieur merci bonne fin de journée à fond monsieur bon je pense qu'on va attendre le coup de fil de le taille faire en espérant qu'il a retrouvé une piste monsieur du pays lui connaît la voix de l'agent villum qui est là juste derrière vous je m'attendais bien votre mais ici tenez puis là il te tend un dossier il s'en va un mot de plus qui ont alors je vais vous sortir deux articles je vous demandais peut-être de les lire à vote si quelqu'un veut bien alors le premier c'est une liasse d'articles de journaux est-ce que vous l'avez qui est apparu oui 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 les requins les requins frappent encore une nouvelle fois le gang des requins du ciel tient les autorités en échec mercredi soir ils ont laissé derrière eux la bijouterie pujol vidée de toute marchandise le putain s'élèverait à plus plusieurs dizaines de milliers de francs le préfet de police s'est refusé à toute déclaration et une fois de plus c'est vers le cid que se tourneront les regards quand le nyctalope se décidera-t-il enfin à vider nos rues de ces malfrats mai 1934 quand le cid n'est pas là les requins se remplissent les poches la bande des requins du ciel continue à défrayer la chronique c'est cette fois la banque générale de boulevard rivoli qui en a fait effrayé sans que l'on sache encore comment les individus sont parvenus à s'introduire dans l'établissement et ouvrir la chambre forte pour s'emparer de tous les biens qui étaient entreposés le directeur monsieur fourcade se refuse à tout commentaire il n'a pas non plus voulu donner une estimation de la valeur du butin article du juin 1934 et le deuxième article que je vous envoie là par contre c'est une sorte c'est un dossier du cid très clairement alors on les lit juste à vote là comme ça voilà mais dites moi quand même où vous lisez ça parce que j'imagine que vous faites pas ça dans la rue si je suis là dans la voiture ouais un peu à l'air libre là un peu avec la décapotable maintenant quoi voilà donc si quelqu'un veut bien lire ce dossier maintenant que je vous ai transmis normalement vous avez reçu ouais 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 alors rédigé par jérôme sapé nom de l'organisation les requins du ciel délit connu à ce jour nombreux cambriolages en activité depuis mars 1963 effectif six personnes environ dirigeants actuels inconnus membres connus des services du cid aucun à ce jour présence de surhommes au sein du groupe très fortement probable pouvoir utiliser rien de certain à ce jour mais plusieurs suppositions possibles force surhumaine intangibilité invisibilité commission surhumaine pouvoir mentaux les faits et témoignages empêche d'émettre des suppositions plus précises les facultés spécialisées par nos agents n'ont jusque là rien apporté de concret signe distinctif aucun connu à ce jour mode opératoire équipe très organisée n'opérant qu'après mûrissement poussé d'un plan impossible à ce jour de trouver les indices permettant de remonter jusqu'à certains membres il est d'ailleurs à ce propos possible que l'un des membres a la possibilité d'effacer les traces derrière eux sans que l'on sache encore comment ils opèrent systématiquement de nuit lorsque les yeux sont déserts et n'ont jamais blessé qui que ce soit piste suivie actuellement il pourrait s'agir d'un groupe de professionnels du crime mettant en commun leurs talents pour plus d'efficacité le plus probable reste qu'il s'agisse d'un groupe d'individus au cursus militaire ou impliquant en tout cas une grande discipline ainsi qu'une efficacité toute martiale ça collerait avec les ouvrages et oui et non oui et non parce que aucun meurtre alors que nous avons quand même tailleux fer qui nous a dit que s'il a utilisé le terme de salaud salaud de guerre ce sont des hommes qui n'hésitent pas à commettre des actes d'une barbarie sans nom oui mais s'ils sont sur une mission particulière peut-être que justement ils font un peu profil bas pour le moment et la plan pas plutôt peut-être de ce fait de civils en france là où ils étaient envoyés à la guerre dans les trucs peut-être après c'est vrai que oui il avait dit c'était des mais je sais pas quoi penser non plus parce que s'ils ont des surhommes à l'intérieur de leur de leur clan les requins du ciel quel besoin de prendre des mercenaires en même temps et si ce sont des mercenaires qui constituent les requins du ciel alors ce que nous en a dit taille faire sur les coques ne collerait pas est ce que ce serait peut-être un ou un membre ou deux membres des coques peut-être pas tout un gang voyez oui oui et là ça collerait oui c'est les les gens qui ont été frappés par les requins du ciel jamais de notre commentaire les deux fois je pense que si on remonte un peu plus loin encore dans les les méfaits peut-être avant peut-être que c'est la même chose vous avez d'autres articles là c'était juste un aperçu voilà donc il n'a plein d'une a quelques-uns d'autres donc c'est toujours même schéma pareil on n'a pas de trucs c'est assez confidentiel ainsi de suite c'est à que même temps ça on est en quoi nous déjà on est en quel mois vous êtes fin juillet 1934 fin juillet on est le groupe d'après le dossier est actif depuis un an environ mais il y a eu pas mal de manchettes journaux dans durant l'année 1934 jusque là ok j'ai envie de dire est-ce qu'on irait sur place lui et non parce que bon ça reste des lieux qui ont déjà été qui date déjà un peu et qui ont été fouillés moi ce qui m'intéresse le plus c'est cette capacité à effacer les traces sachant que c'était exactement finalement ce que la le gang indien pratiquait donc il ya une espèce de forme de manipulation mentale peut-être ou en tous les cas de manipulations de perception qui a l'air d'être très 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 pratique pour tous ces gens divers bon maintenant j'ai ça après voilà oui est ce que vraiment ils ont effacé le comme comme tu dis la mémoire ça s'est pas vraiment précisé j'ai pas l'impression d'effacer trace pour avoir avec les gex sont faits cambriolés s'ils ont vraiment les souvenirs de ça encore ou pas c'est ça quel type de traces sont effacées oui moi je pense plutôt une équipe de pro qui laisse aucune trace de faire disparaître des cadavres etc et c'est peut-être aussi ça que qu'il ya on parle pas de quelque chose de sanguinaire parce qu'ils font ça proprement ils savent ils savent travailler aussi de façon de discipline et j'ai l'impression est organisée comme tu disais françois-xavier ouais donc dans dans le fond oui ce que je suis train de me demander si ce ce marque est vraiment mort est ce que parce que vraiment est ce que c'est juste les coqs qui se sont donné un autre nom pour une frange ce qu'on peut faire c'est qu'on peut aller au club si vous voulez pour rechercher si des membres ont été recensés sur homme ah oui voir un peu les pouvoirs ce qu'ils avaient voir si ça collerait de l'invisible pour voir un petit peu quels sont les soldats recensés est ce que c'est connu est ce que c'est quelque chose qu'ils ont gardé secret voilà est ce que c'est un contre pouvoir est ce que c'est des gens qui sont dans l'insatisfaction face à ceux qui nous dirigent que ce soit le cid ou les dirigeants en place voilà il ya il ya à chercher à creuser un peu politiquement derrière je pense on peut aller faire un tour au club si vous le désirez donc on sera pas trop de quatre pour chercher oui maintenant son nom je pense pas effectivement il voir si on trouve quelque chose sur sur les requins voire encore sur les pouvoirs effectivement des coqs de l'époque militaires en général parce que c'est peut-être pas que les quelques membres des coqs ou et qui justement ne sont peut-être plus dans la mouvance sanguinaire de leur leader s'il est bien décédé voilà on pourrait le demander à notre nouvel ami 1 à hervé bataille faire quand il nous recontactera donc moi je je propose qu'on aille au club de la visie oui allons-y allez club de l'hypermonde tu veux dire de l'hypermonde et je pense que c'était ouais comment vous y prenez qu'est ce que vous cherchez moi je cherche à remonter la piste de soldats et de soldats proches du bataillon soit des coqs soit qui seraient des des super avérés après-guerre sur les pouvoirs justement qui sont mentionnés dans le rapport du cid faire des recherches à sa cognition plus je sais pas ce serait universitaire ou journaliste difficulté 7 probablement parce que là vous manquez vraiment d'éléments très précis et disons ce profil pourrait correspondre à pas mal de gens en fait dans le contexte de la commune et vous pouvez faire vous pouvez tenter le test ou la difficulté comme ça allo oui il faut faire gaffe la réserve de radium elle la baisse automatiquement chaque fois que vous faites un jet donc il faut penser à la robotique c'est un souci de la fiche moi ce qui m'inquiète le plus c'est que d'après même avec le dossier du cid qu'on a eu à chaque fois ça dit que ils ont ils ont rien trouvé dessus à part le fait qu'on trouve si on trouve quelque chose là dessus ça va être on sait jamais donc cognition pure si on n'a pas non mais il fallait le chercher c'est le tas si c'était un peu mais comme dit j'ai pas vraiment de grand espoir c'est un peu trop dans le flou c'est ça non je vais je vais je vous le dis je vais je vais appeler directement hervé juste une question est posée pense qu'il a dit qu'on pourrait se partager des informations je vais je vois qu'il m'a donné tout un dossier je vais essayer de lui faire confiance un peu bien que j'ai moi j'ai pas de grief avec lui un de base donc ok tu dois penser patienter un petit moment le standard finit par te passer à l'agent vidéo oui bonjour c'est c'est françois je suis ravi que vous m'appeliez oui merci pour ce dossier effectivement ok j'avais une petite question posée est ce que marque leader leader des coqs de l'époque ce qu'il est vraiment mort si on peut remonter nous aussi jusqu'à l'implication de ses coqs ce marque effectivement est bien décédé les effectifs de l'unité sont assez difficiles à prendre et il y avait encore un caractère secret défense qui les entourait c'est sans doute une piste à creuser pour le moment hélas je ne suis pas plus avancé que vous à cet égard je peux juste vous confirmer le décès de cet égard très bien demande les circonstances demande demande s'ils ont un cadavre et tout on me souffle dans l'oreillette qu'il faudrait que je demande les circonstances de la mort grippe espagnole c'est la grippe espagnole apparemment dominique est ce qu'on a un rapport d'autopsie un truc je te le passe merci bonjour monsieur monsieur villome bonjour moi j'ai enfin voilà parce que quand même bon moi je veux bien mais où a-t-il été inhumé est ce qu'on a un rapport d'autopsie est ce que est ce comment dire est ce qu'on circonstancie absolument à à 1000% le décès de se marquent ou est ce que je pourrais avoir son matricule de guerre également par des informations vraiment un peu tangible sur sur la personne sont des informations je dois pouvoir rassembler vous communiquer mais en l'état de nos recherches oui il est bien mort de la grippe espagnole ce qui n'est pas un suspect en tant que tel comme oui non non d'autres membres de son unité entre toutes survécu depuis mais retrouver leur place n'est pas forcément si clairement déjà si nous pouvions être sûrs pour celui ci voilà il est décédé son nom oui non mais moi c'est ce qui m'expliquerait que c'est pas les requins du ciel ne sont pas constitués que de membres des coques et justement la mort de marc fait qu'ils sont beaucoup moins sanguinaires qu'à l'époque sur le champ de bataille il ya des chances effectivement que ce soit peut-être lui qui effectivement est un autre leader a pris le la tête et que exactement et de ce fait ils ont été enfin honoré a reconnu a vu ce tatouage qui est distinctif mais mais qui ne fait pas de tout le groupe un groupe de coq mais qui parle du caractère effectivement militaire et paramilitaire ou de vétérans de la chose quoi je vous avoue les amis que là j'attends bien je vois déjà d'avoir confirmation de taille fer je vois ce qui ici a trouvé quelque chose parce que j'ai effectivement cette journée qu'on court à droite à gauche que vous êtes en soirée que vous n'allez pas forcément faire grand chose de plus c'est ça voilà on attend on a lancé des filets il faut attendre que le poisson arrive je propose d'aller manger un bout et de de se retrouver après demain matin comme ça ont peut-être que taille fer aura des infos et sinon on se lancera sur une autre piste d'accord très bien à moins que j'ai quelque chose de spécial à faire on peut l'élipser pour la nuit oui oui et donc sa fille m'a quitté la table non non c'est ma connexion qui a dû déconner mais je suis toujours là d'accord je vais actualiser ok le lendemain matin du coup je vous écoute je vais rajouter du beurre dans les croissants est ce que tu pourrais pas plutôt trouver une meilleure boulangerie qu'il voulait du beurre dans ses croissants il va y avoir du beurre dans ses croissants alors bon est ce qu'on est ce qu'on n'irait pas revoir taille fer parce que ou alors de poser des questions à d'autres vétérans mais on va arriver et on va lui dire voilà on a découvert que les requins du ciel sont une organisation constitué d'anciens militaires vétérans et qu'eux ils commettent des exactions des vols etc il avait quand même une petite réticence à nous dire ils ont ils ont cette espèce de confraternité mêlée d'omerta et de respect mutuel et de passe droit et c'est complexe alors notre militaire quand même sûr bien sûr mais il a quand même l'histoire de ouais il ya de l'honneur la fierté le tout ça voilà il a une vision fantasmée un peu de de l'armée de la guerre de beaucoup de vétérans ça ils ont vécu des horreurs et pourtant une fois que c'est passé il porte ça au nu comme étant une parangon de vertu alors que effectivement nous a bien dit que les coq était des salauds sur le terrain donc voilà il ya des choses horribles mais une fois que la guerre est passée on met le mouchoir dessus pour ne garder que la bravoure la vaillance de ce qu'on sait sur taille faire il est très impliqué dans les offres caritatifs je me suis posé la question aussi il fait quoi il assiste où il a vraiment c'est lui qui qui met des fonds et tout ça mais très bien recruté être le patron de cette organisation je vois loin mais bon ça c'est une possibilité des actions de taille faire vous pouvez faire un jeu de cognition plus journalisme ou militaire si vous voulez les difficultés 15 15 tout pile pour moi 16 à vient sur ma feuille je peux pas lancer les résultats 15 aussi pour moi ça y est je vais faire le jet pour toi c'est bon ça y est et puis bouger un peu non bel ou p moi j'ai quand même eu des jets de réussite du coup pour ce que vous en savez taille faire n'est pas un homme riche en fait il a sa pension d'ancien combattant qui est un peu plus conséquente que celle du trophion de base on va dire sauf que pour le symbole qu'il incarnait et a priori il vit de ça simplique dans les offres caritatifs pas en fournissant des fonds lui même mais plutôt en étant une sorte de comment dire l'intermédiaire de figure ouais voilà en fait en fin de compte il a toujours un petit peu son rôle de figure propagandiste qui pouvait avoir avant mais qui qui vise à attirer les regards sur la situation des gueules cassées ou ce genre de choses plutôt que d'avoir des actions directement financières il intervient au service éventuellement d'organisation comme celle que tu as tu parlais louise ou ce genre de choses comme comme figure un petit peu publicitaire on va dire il finance pas lui même pour ce qui est de ses activités autrement comment dire pour autant que vous le sachiez il a toujours pris soin de demeurer la politique il s'est pas raccroché des croix de feu ou ce genre de choses c'est c'est pas le cas il s'est vraiment consacré voilà au soutien des des vétérans de la guerre même pas nécessairement que les soldats français d'ailleurs pour le coup il peut être un petit peu dans cet esprit de dire que finalement les les soldats de tous les pays ont souffert il a pu lui arriver occasionnellement de 2 et même dans un contexte où les relations entre les puissances européennes demeure compliquée on va dire mais il a pu lui arriver de d'apparaître à une cérémonie auprès de soldats allemands soldats anglais tout ça ça a pu arriver mais toujours voilà dans cette perspective vraiment apolitique et est ce qu'on a des idées de qui pourraient être les bénéficiaires ce que parfois dans les justement dans le dans les oeuvres comme ça t'es justement les bébé et les vous les ceux qui fournissent un peu les fonds aiment se faire mousser aussi un et tout ça donc est ce qu'on on connaît un peu d'où viennent les fonds ça dépend il a pu s'impliquer avec pas mal d'organisations comme ça je peux pas donner une réponse très précise là comme ça il ya certaines de ces organisations qui peuvent être un petit peu plus politisé mais lui prenait soin que son discours ne soit pas politisé par contre ok et par contre voilà il a jamais participé à des choses qui voilà comme je disais notamment les croix de feu il s'est pas mal par exemple il n'a pas parlé contre eux non plus mais tout à fait tout à fait il a un respect du soldat en règle générale en fait du vétéran de guerre et c'est donc il se peut que les fonds soient internationaux 1 c'est pas impossible effectivement vous que ça vienne des je pense à poser des questions donc que ça vienne encore d'autres fonds j'ai envie de dire que ce serait trop évident que ce soit lui qui soit à la tête à la tête non je dis pas à la tête mais comme il en fait partie il est à la tête forcément c'est enfin vu l'aura vu le charisme vu la popularité vu son passif ses engagements ce qu'il représente s'il fait partie il voilà il en serait la figure de proue sociale mais bon j'ai l'impression que ce mouvement a plus envie d'être clandestin et que finalement notre taille fer il est un petit peu trop visible un peu trop connu ça il est très visible et très connu voilà et ça desservirait mais j'ai l'impression que cette bande de voleurs qui elle justement essaye de passer sous le radar est-ce qu'on essaie de lui apporter ces nouveaux éléments lui en parler voir si c'est un peu lui voir si ça l'a avancé est-ce que peut-être ça lui permet d'un peu nous en dire un peu plus j'ai envie de dire parce que j'ai l'impression que c'est plus qu'ils ont envie de nous le dire si on devrait si on devait approcher l'armée par un autre abord par où et rions nous qui avons nous auprès de nous dans les super qui a des rapports avec l'armée aparte à y faire il ya l'homme truqué qui reste associé à l'institut du radium philofax ouais félifax pierre de givreuse est un vétéran aussi il y en a beaucoup la guerre a suscité pas mal des pas mal des surhommes du coin donc comment ah oui qu'est ce qu'on fait on va voir l'homme trou ou alors est-ce qu'on retourne voir taille faire il nous a dit qu'il lui fallait qu'il fallait lui laisser du temps pour qu'ils sont et il lui faut du temps aussi pour qu'ils mûrissent la chose et tout ça donc pour le compte tu lui avais laissé tes contacts je crois à fait tout à fait donc tu vas recevoir un appel de taille faire alors oui et j'ai trouvé quelques noms par rapport à votre demande à mes fêtes ce n'est pas toute l'unité c'est seulement les noms que j'ai pu retrouver et ce dont je suis à peu près certain en tout cas à ma connaissance ils sont toujours vivants et il va te filer ou te dicter du coup éventuellement une liste de données que je vais faire apparaître sur la map par contre je crois qu'elle est pas super lisible parce que j'ai pas un scan de très bonne qualité mais vous avez voilà un cinq noms qui est un cap à ce je peux mettre en journal aussi ok on a les adresses et tout je vous remercie infiniment il semblerait de toute façon que 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 six groupes il y a constitué d'anciens militaires ils ne sont pas tous des coques voilà et ils ne sèment pas les la barbarie et le sang sur leur chemin bien au contraire ils seraient plutôt des spécialistes du larcin vétérans se sont reconvertis de bien des manières oui c'est factuel en ce n'est pas un jugement je sens qu'il n'a pas trop envie d'épiloguer par contre il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait je vous remercie à deviner dans ses paroles qui a quand même un vague d'hylène qui le secoue à votre disposition si je vous en dois y bon si on les approche je me transforme à l'avance tu m'étonnes on a quand même réussi à avoir cinq noms et je coupe de mon côté